Un test, un test, un test. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé cette chaleur caliculaire pour assister à cette réunion de présentation deuxième phase dans les étapes que nous allons passer pour plan global de déplacement. Alors moi je veux juste vous dire bonjour déjà, vous dire bonsoir aussi et vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir dans cette salle Léo Ferré, salle familiale. Je ne vais pas prendre la parole plus longtemps puisque c'est état d'esprit de notre cabinet avec lequel nous travaillons qui va animer cette soirée. Donc l'objectif c'est qu'on vous présente un diagnostic, les résultats de la consultation qui a été menée sur le... via... consultation numérique pardon. Consultation numérique, donc vous verrez qu'elle est très parlante et ça va nous aider à prendre des décisions. Et donc je suis heureuse de vous accueillir avec Roderick Ars qui est notre élue au développement durable et... Attention madame... Et au déplacement, madame Ibos qui vient d'arriver, conseillère municipale. Il y a aussi dans la salle Jean-Renaud, Séniol, qui est notre élue la démo locale. Voilà. J'ai vu Serge Cormier... J'ai vu... Je m'enviens au moment de la mer. Pardon ? Serge, je sais pas toi. Premier à du moins. Serge Cormier, Joël Larère, notre élue à Bari. Et on sait que dans le plan global de déplacement à Bari, à une place évidemment importante, Didier Gouttner, conseiller municipale également. Est-ce que j'ai oublié d'autres élus ? Et Gilbert Metté, et oui, pardon, Gilbert Metté, notre élue à la tranquillité publique, et également... Et Monique Zanata, excusez-moi, il fait un peu sombre, mais on n'allume pas la lumière pour des raisons que vous avez bien compris. Donc nous, on espère que ce plan global de déplacement va répondre au mieux aux objectifs qu'on va se fixer et va nous aider. Nous étions hier en conseil municipal avec l'association Dynamo pour la deuxième saisine de ce mandat qui, Dynamo, est intervenu. Nous a fait un compte-rendu, un rapport extrêmement précis, sérieux et tout à fait réaliste. Et je les remercie pour le sacré coup de main que ça va nous apporter. Bonsoir, Madame Perrot, conseiller municipal également. Donc je ne vais pas être plus longue. Je vous laisse la main. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais vous quitter à un moment donné parce que c'est quand même un peu la fin de l'année. Au mois de juin, il y a des fêtes d'école, des spectacles. Voilà, vous savez ce que c'est. Et donc on essaie de se partager un peu partout, tous les élus. Voilà, merci en tout cas d'avoir répondu présent et je vous souhaite une belle réunion. Merci Madame la Maire. Bonsoir et bienvenue. Donc, vous m'entendez bien ? Oui, merci. Donc moi, je vous présente, Camille Radigué, je suis consultante au sein de l'agence de concertation État d'esprit et avec l'agence Codra, le bureau d'études Codra, nous avons travaillé pour l'élaboration du plan global de déplacement de la ville de Malakam. Alors avant de commencer, je vous propose de faire un petit point rapide sur le déroulé de la soirée. Donc, dans un premier temps, nous allons avoir un mot d'introduction de Monsieur Ars qui va vous rappeler un peu le contexte et les enjeux liés à ce plan de déplacement. Puis, nous reviendrons sur les enseignements que nous pouvons tirer de l'enquête en ligne qui s'est déroulée du 11 mai au 2 juin et nous vous présenterons la stratégie de mobilité qui a été retenue suite à ce vote. Ensuite, pendant 15 minutes, nous vous proposerons de poser des questions en lien avec l'enquête et la stratégie qui en découle. Dans un second temps, nous vous présenterons les premières orientations qui seront mises en oeuvre entre 2019 et 2021. Et enfin, nous vous donnerons de nouveau la parole pour répondre à toutes vos questions en lien avec ce qui vous aura été présenté. Pour répondre à vos questions ce soir, vous avez donc Monsieur Ars, maire adjoint chargé du développement durable et des déplacements, Aurélie Roche, en charge de ce projet au sein des services techniques à la direction voie-vue et infrastructure, Canique Artudeau, directrice d'études et responsable du pôle mobilité au sein de Codera, et moi-même pour les questions premières avec la concertation. Monsieur Ars, on propose de commencer. Merci. Alors, normalement, vous vous avez une question, c'est qu'est-ce que c'est que le PGD ? Et moi j'enrayais sur... Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Monsieur Ars, qu'est-ce qu'un PGD ? Voilà. Qu'est-ce qu'un PGD ? Et donc, voilà. Donc, de toute façon, je voulais redire ce qui est sur la slide, sur les slides à côté de moi, mais c'est bien de rappeler un petit peu le process, là où on en est, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, le PGD, c'est une démarche visant à établir une vision stratégique de la mobilité à horizon, 10-15 ans, prenant en compte tous les modes de déplacement, c'est-à-dire aussi les transports en commun, prenant en compte aussi les questions de stationnement, prenant en compte aussi les personnes en mobilité réduite, les handicaps, toutes les questions d'accessibilité. Voilà. Élaborer par étapes. Donc, élaborer par étapes, on a commencé par un diagnostic et définition des enjeux de mobilité, l'élaboration des scénarios et l'élaboration d'une stratégie de programme et d'action. Là, on est à la période entre l'élaboration des scénarios et l'élaboration des programmes d'action. On a souhaité, là, c'est notre deuxième rencontre sur ce thème, on a souhaité à chaque fois faire un retour avec les habitants sur le diagnostic. Après, on a fait des ateliers. Et là, on fait un retour aussi parce que c'est important que ça concerne toute la ville, ça concerne tout le monde. Donc, c'est vraiment important que ce soit quelque chose qui soit co-construit, qui soit partagé, qu'on partage le diagnostic, qu'on partage aussi les ambitions, qu'on partage les scénarios pour aussi faire comprendre l'ensemble de la démarche. l'idée est de réfléchir sur l'ensemble de la ville au programme et quelle ville on veut pour, dans 10-15 ans, comment on va être, nous, dans notre ville, comment on va se déplacer, comment on va aller au travail, comment on va aller faire ses courses, etc. C'est la façon vraiment dont on va appréhender et vivre notre ville. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être partagé par tout le monde et prendre en considération, voilà, c'est la ville pour toutes et tous, donc il faut prendre en considération tous les besoins des uns et des autres. Donc, en concertation avec des habitants, voilà, je veux dire, les communes voisines, on a invité aussi, bien évidemment, on a été voir des élus des villes à côté, les acteurs économiques, associatifs et institutionnels, en fait, l'important, c'est de s'adresser à l'ensemble des usagers, des utilisateurs, des participants à la vie de la ville. Alors, hop. Alors, donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, avant de lancer les scénarios, on a posé, plusieurs grands enjeux, c'est-à-dire qu'on a posé des conditions qui pour nous étaient importantes, cinq grands enjeux, c'est-à-dire qui étaient les points de départ. Quand vous savez qu'il y a des scénarios qui ont été élaborés et c'était important, enfin, qu'il n'y allait pas avoir des scénarios qui allaient être dans des sens tous opposés, on a, dans notre cahier des charges, nous avons décidé qu'il y avait cinq enjeux qui étaient primordiaux et qui devaient, que tous les scénarios, toutes les stratégies qu'on avait en place, ça devait répondre. Il y a diminuer les pollutions liées aux déplacements, qu'elles soient atmosphériques, sonores ou visuelles. On voit bien en ce moment, on est en pic de chaleur. On voit bien tout de suite les conséquences que ça a par rapport à la pollution, les conséquences aussi sur les restrictions de déplacement, etc. Donc, c'est intégré. Assurer une offre de mobilité durable et juste, adaptée aux besoins de tous, de toutes et tous. Donc, c'est important aussi de ne pas oublier certaines catégories. Il faut que les enfants, en allant à l'école ou en allant jouer, les personnes âgées en allant faire leurs courses au marché, il faut que chacun s'y retrouve à la hauteur de ses ambitions, de ses envies et de ses moyens. Améliorer le cadre de vie, ça on l'essaye toujours, c'est quand même mieux, la santé et la sécurité des habitants en confortant le rôle de la marche et en relevant le potentiel du vélo. On a la chance d'avoir une ville qui est dense, certes, mais qui est assez petite. Donc, on le verra dans les scénarios, enfin, dans le questionnaire qui a été fait, la marche a vraiment un rôle prépondérant dans notre ville. Donc, il faut vraiment la conforter et en relevant le potentiel du vélo. On voit bien aussi que le vélo, ce n'est pas un nouveau moyen de transport, mais c'est un moyen de transport qui est de plus en plus pertinent et utilisé depuis quelques années. Donc, il y a un potentiel là-dedans. Ça répond à beaucoup d'attentes et ça peut apporter beaucoup de solutions. Donc, il faut en relever le potentiel. Anticiper les évolutions démographiques et économiques par des conditions de mobilité attractives. Malakoff est une ville dense, mais notre PLU fixe une densification de la ville. Nous sommes actuellement autour de 30 000 habitants. On a fixé, à l'échéance, je crois, de 2025 de passer à 36 000, c'est-à-dire plus 20 % sur la ville, qui est, je le rappelle, la population qu'avait Malakoff dans les années 70. On était à 36 000, on est redescendu un peu en dessous de 30 000. On peut remonter à 36 000. C'est une ambition qui est importante. Et moi, en tant qu'écologiste, je pense qu'une densification raisonnée, bien sûr, raisonnée et raisonnable des villes est possible parce que l'étalement urbain, c'est-à-dire aller construire de plus en plus loin à la campagne, ça pose des problèmes de transport. ça fait qu'on va prendre des terres agricoles pour construire des maisons, donc la densification est aussi, à partir du moment où il est raisonnable de raisonner, ça, c'est un axe qui est intéressant. Et enfin, relier et mettre en valeur les espaces verts, les équipements et les espaces publics, on voit bien avec la chaleur qui fait qu'on a tendance actuellement à marcher plutôt à l'ombre des arbres qu'en plein soleil. Avoir une ville verte, avoir une ville avec des espaces publics où on peut se reposer aux frais, etc., ça permet aussi de vivre la ville et de rester en ville pendant les périodes de forte chaleur, par exemple, on risque d'en avoir de plus en plus, donc il faut qu'on ait une ville accueillante et résiliente, donc ça fait partie du chantier. Donc voici les 5 points qu'on a posés et sur lesquels il fallait travailler. Voilà, alors la démarche en 3 étapes, on est au milieu, juin-octobre, c'est fini, voilà, ça c'est la phase de diagnostic, vous avez peut-être, certains d'entre vous sont venus à la réunion qu'on avait fait, il y a eu des ateliers aussi, là, on en est à ce moment-là, donc c'est-à-dire à l'élaboration des hypothèses et des scénarios, il y a eu le vote en ligne du 11 mai au 2 juin dont on va vous donner la restitution et la réunion publique de restitution ou du vote qui est le jeudi 27 juin, c'est ce soir. Et donc après l'été, donc entre juillet et novembre, on va faire des définitions des aménagements prioritaires et des planifications, donc après l'été, pendant l'été, mais le cabinet Codra avec les services de la ville vont travailler au plan global de déplacement, c'est-à-dire concrètement comment se déclinent toutes les orientations qu'on a posées, tous les choix qu'on a faits, concrètement, en réfléchissant aux questions budgétaires, en réfléchissant aux priorités, comment on veut mettre en action, comment on définit les travaux qui vont être faits dans la ville pendant les 10, 15 prochaines années, d'avoir une vision globale, d'avoir une vision stratégique et politique et voilà, ça prend un peu que ça demande un certain travail, ça va réduire aussi une réflexion sur la circulation dans notre ville, les sens de circulation, les zones qu'on veut plus apaiser, etc. Voilà, je vais peut-être être un peu long, mais voici ce que pour moi représente un plan global de déplacement. pour rappel, une consultation a été organisée du 11 mai au 2 juin 2019 sur le site pgd.malakoff.fr Pour l'annoncer, un cas de page a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de Malakoff pour rappeler la démarche, les enjeux et le calendrier. Pour permettre aussi de mieux faire connaître la démarche et de pouvoir inciter les habitants à voter, des permanences ont été tenues dans certains lieux comme par exemple les événements municipaux qui ont eu lieu sur la période. On peut citer par exemple la brocante, l'ouverture des serfs, la bourse au vélo Malakoff, la journée Supernature, la bourse au vélo de Dynamo, des marchés comme le marché du centre-ville et de la place Léofiguère, des permanences au centre communal d'action sociale, lors des balades de quartier et dans les maisons de quartier. Le questionnaire est en numérique. Nous avons aussi lié à ce que les personnes qui n'aient pas forcément accès à Internet puissent aussi voter pour ce questionnaire. donc des versions papier ont été distribuées dans certains lieux, les crèches, les sorties des seniors, la résidence autonomie senior et les espaces jeunesse. Tout ça nous a permis de toucher un public finalement assez large avec des personnes âgées, des plus jeunes et nous avons pu recueillir 1126 avis sur cette consultation, ce qui est sur cette période, sur une période assez restreinte comme ça, c'est une bonne participation. Le premier constat que nous avons pu tirer à l'analyse de ces résultats, c'est que nous avons eu des réponses qui sont très cohérentes entre elles et qui permettent vraiment de dégager des conclusions assez fortes et vous allez voir en observant les graphiques des réponses. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'à l'analyse, on a un profil assez net qui se dégage, c'est celui d'un ou une Malakoffiote, âgé de 30 à 60 ans, qui habite à Malakoff et qui a le plus souvent recours dans ses déplacements à la marche et au transport en commun. Parmi les objectifs prioritaires pour le futur plan global de déplacement, on voit que trois objectifs se dégagent clairement des réponses. Le premier, reconquérir l'espace public au profit des circulations douces. Le second, améliorer la sécurité et les conditions de mobilité. Et le troisième, réduire les nuisances liées à la circulation motorisée. On peut voir que les participants se prononcent plutôt en faveur de circulations douces, la marche, le vélo par exemple, qui ont l'avantage de représenter moins de pollution, moins de nuisances qui peuvent être sonores, les embouteillages, etc. à la condition que celles-ci puissent se faire de manière sécurisée. Et c'est ce qu'on voit par la suite, puisque les répondants souhaitent majoritairement que ces objectifs se traduisent concrètement par des améliorations spécifiques sur les voies riques, des chicanes, des baks séparant les voies, mais aussi des itinéraires spécifiques qui soient réservés aux cyclistes avec de meilleures continuité cyclables ou aux pieds de l'eau, avec des trottoirs plus larges et plus confortables. On a noté que les participants sont prêts à se déplacer en moyenne 46 minutes par jour à pied ou à vélo, ce qui est quand même assez conséquent. Et ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que les personnes qui ont déclaré au début du questionnaire utiliser majoritairement la voiture ou la voiture ou la marche dans leur déplacement, nous ont dit qu'ils étaient aussi prêts à se déplacer en moyenne 37 minutes par jour, ce qui est quand même conséquent. En matière d'aménagement, les participants pensent que les actions seraient à réaliser en priorité sur les grandes avenues, par exemple Pierre Grosolette, Gabriel Péry ou Stalingrad, près des équipements fréquentés par les enfants, les écoles, les crèches, etc. Et près des stations de métro et tramways. Ils sont également nombreux à souhaiter plus de parking vélo, donc c'est bien aussi avec la volonté de pouvoir plus se déplacer à vélo sur Malakoff. Ce qui vous est présenté ici est un extrait d'une analyse un peu plus complète des résultats que vous allez pouvoir retrouver sur Internet, sur le site Internet de la Ville, au même titre que la présentation qui vous est diffusée ce soir, qui sera dans la rubrique Actualité. Donc à partir de ces constats, les constats aussi forts qui sont dégagés de cette enquête, le cabinet Codra a travaillé à la réalisation de scénario de mobilité Paris que Camille Cartoudeur va maintenant vous présenter. Bonsoir à tous. Donc effectivement, à cette étape, comme ça a été dit en introduction, on est dans une situation intermédiaire entre l'élaboration de scénarios, donc des scénarios qui étaient présentés, je crois, sur le site en même temps que le questionnaire pour ceux qui ont poussé la curiosité jusqu'à un point de connaissance. Et donc là, on croise ces scénarios avec les résultats du questionnaire pour voir quelles sont les propositions qui ont rencontré le plus de suffrages. Et on va ensuite travailler dans les mois qui viennent sur la déclinaison plus précise du scénario retenu pour identifier les actions qui seront déployées sur le territoire de la commune à court terme mais aussi pendant les 10 ou 15 ans à venir. Alors, ce qui est effectivement très marquant dans les résultats du questionnaire, c'est que les grandes orientations se dégagent fortement. On a vu sur certains des graphiques qu'on a parfois trois propositions qui sont ressorties assez clairement. Ça nous a effectivement beaucoup facilité la tâche pour déterminer sur quelles actions il était pertinent de continuer de travailler pour répondre aux attentes de tout le monde. Ce qu'on a retenu de façon très synthétique des résultats du questionnaire qu'on vient de vous présenter, c'est qu'il y a clairement trois objectifs qui ressortent de la concertation. Un premier objectif très net, c'est de reconquérir l'espace public au profit des piétons et des cyclistes. Il n'y a aucune ambiguïté sur cette attente dans les résultats du questionnaire. Je vous les cite également dans l'ordre d'importance même si ces trois objectifs étaient vraiment très proches dans les résultats. Autre point qui ressort très nettement, c'est l'amélioration de la sécurité des déplacements, de tous les modes de déplacement et plus globalement l'amélioration des conditions de déplacement pour recouvrir tous les modes que ce soit les déplacements à pied, à vélo, mais aussi la voiture puisque certains, beaucoup même, en ont parlé. et justement concernant la voiture, un autre objectif qui ressort là encore très clairement du vote, c'est une attente de réduction des nuisances qui sont liées à la circulation automobile. On n'est pas rentré dans le détail dans la présentation précédente, mais derrière cette option de nuisances, on a à la fois les nuisances sonores, visuelles, la pollution, mais également pour certains ont été cités des problématiques de stationnement sauvage, de stationnement sur des traitoires, sur des arrêts de plus, etc., la question aussi de l'importance de l'importante place occupée par la voiture sur les espaces publics. Et donc, on voit que ces trois objectifs sont à la fois très nets et très cohérents entre eux. Les moyens d'action maintenant qui ont été plébiscités à travers l'enquête, le premier, très clairement, et en cohérence là encore avec nos objectifs, c'est de créer des aménagements qui soient dédiés aux piétons et aux cyclistes. On avait ouvert la possibilité dans les scénarios d'avoir au contraire un espace public partagé où les différents modes de déplacement sont mêlés les uns aux autres. Là, ce qui ressort clairement du vote, c'est que ce qui est attendu, ce sont des aménagements qui soient vraiment dédiés aux piétons et aux cyclistes avec des itinéraires qui soient sécurisés et continus. Autre point très important qui nous renseigne le plus sur les lieux sur lesquels il convient d'agir en priorité. On l'a évoqué à l'instant, mais je le reprécise parce que ça détermine effectivement les grandes orientations de la stratégie qui est retenue. C'est de traiter en priorité les grandes avenues, on l'a dit les équipements fréquentés par les enfants et les lieux de transport collectif, donc les gares actuelles, futures, puisque Malakoff va être desservie dans quelques années par deux nouvelles gares ou stations de métro, le terme officiel c'est gares, mais du Grand Paris Express et également intervenir sur des stations de métro ou de tramways qui existent. Le tramway passe plutôt à l'extérieur de la commune mais à proximité immédiate et donc on comprend effectivement qu'un grand nombre d'habitants de la commune l'utilisent. Une autre piste d'action qui a été plébiscitée, c'est d'apaiser la circulation à l'intérieur des quartiers. On a déjà, ça avait été identifié dans le diagnostic et dans les enjeux, un réseau de petites ruelles, de venelles, de centres qui sont déjà pour certaines réservées aux piétons et aux cyclistes. On a certaines rues qui sont aménagées en zone 30. On sent effectivement dans les résultats de l'enquête une attente de renforcer cette particularité de la commune. Et enfin, un dernier point qui a été plébiscité également concerne les nouvelles pratiques de mobilité et de partage pour parler plus clairement. Il s'agit de toutes les nouvelles solutions de déplacement telles que Vlib, Autolib qui n'existent plus mais qui sera vraisemblablement remplacé par d'autres solutions similaires à court terme, les trottinettes, etc. Donc, les valoriser tout en les entaillant. C'est un sujet d'actualité qui fait débat mais ces solutions-là rencontrent indéniablement des attentes en termes d'usage. Alors, comment on a décliné ces différents objectifs et ces différents moyens d'action ? On a d'abord identifié donc effectivement l'aménagement des accès aux gares, aux stations de métro et aux stations de tramway qui, comme je le disais, sont un petit peu à l'extérieur de la commune mais vraiment très accessibles à pied ou même en bus pour ceux qui en sont les plus éloignés. Et on voit qu'on a sur le territoire de Malakoff qui est relativement dense et réduit en surface une densité de transport collectif qui n'est certainement pas pour rien dans les résultats de l'enquête qu'on a vu ici. C'est-à-dire que vous avez tous l'habitude de vous déplacer en transport collectif à pied, à vélo et peut-être plus secondairement en voiture enfin même pas peut-être puisque dans les données dont on dispose sur les pratiques de déplacement on voit que la voiture est loin d'être le premier mode de déplacement à Malakoff. Un autre volet d'action qui répond aux attentes qui ont été exprimées dans l'enquête et qui répond aussi aux enjeux qui ont été identifiés à la fin du diagnostic c'est de valoriser les chemins à pied et à vélo. On a identifié notamment donc la nécessité d'aménager des itinéraires on a représenté ici principalement la coulée verte qui traverse toute la commune et qui est un atout qui favorise déjà la pratique du vélo et également de la marche l'idée c'est de s'appuyer sur cet aménagement structurant et de développer à travers tout le tissu de la commune des aménagements complémentaires pour obtenir ces itinéraires sécurisés dont on a parlé. on a identifié également l'opportunité de créer ce qu'on a appelé des itinéraires malins pour les piétons et les cyclistes en s'appuyant sur ce réseau très dense de venelles de centres de petites ruelles qui existent déjà dans Malakoff et qui ne sont pas toujours très valorisées aujourd'hui mais surtout qui constituent un réseau un peu discontinué et donc qui pourra offrir un support important pour développer la marche et le vélo. Autre point important je n'ai pas souligné précédemment mais on a aussi la particularité à Malakoff d'avoir des faisceaux de voie ferrée on s'entend un petit peu ce soir qui constituent des coupures qui sont évidemment franchissables aujourd'hui grâce à des passages ici à nouveau au sens où on n'a pas de dénivelé et on a également une série de passerelles au-dessus des voies ferrées du train qui permettent notamment des liaisons avec la commune voisine de Ventre aujourd'hui ces différents points de passage des infrastructures ferroviaires même s'ils existent et sont utilisables pour la plupart dans des conditions parfois un peu d'inconfort et voire de danger pour certains utilisateurs l'idée c'est d'intervenir à ces endroits-là pour faciliter les déplacements à pied et à vélo sur ces points très particuliers de la commune une action importante aussi qui ressort fortement dans l'enquête dans les résultats de l'enquête c'est la nécessité de développer l'offre en stationnement pour les vélos puisque le vélo comme la voiture quand il ne roule pas c'est-à-dire la plupart du temps de la vie d'un vélo a besoin d'être garé dans des conditions de sécurité là aussi qui garantissent à son propriétaire de pouvoir le retrouver en bon état lorsqu'il le récupère et le dernier point qui est évoqué dans l'enquête mais peut-être un peu moins fortement que les points qu'on a mis en avant ce soir c'est de mettre en place un jalonnement pour les piétons et les cyclistes en direction des différents équipements des différents points structurants de la ville alors bien sûr pour les habitants de la commune souvent les itinéraires et les lieux d'intérêt sont connus mais c'est un point qui nous semble important pour accompagner le développement de la marche et du vélo alors dans les autres pistes d'action ce qui est ressorti aussi beaucoup dans les résultats de l'enquête et aussi dans les échanges qu'on a pu avoir lors des moments passés sur les différents événements qui ont lieu en accompagnement de l'enquête c'est la question des flux de transit qui traversent la commune sans s'y arrêter et qui pour une partie ou moins d'entre eux si ce n'est la totalité pourrait emprunter d'autres itinéraires plus adéquates qui apporteraient moins de misance aux habitants de Malakoff donc on a identifié un certain nombre de points d'entrée et de sortie d'ailleurs de la commune qui sont repérés ici avec les flèches roses donc on n'a pas identifié tous les points d'entrée mais les principaux qui pour certains effectivement d'ores et déjà aujourd'hui posent des difficultés notamment aux heures de pointe mais parfois même en dehors de ces heures particulièrement chargées donc là l'objectif c'est de trouver des solutions pour faire en sorte que les flux de transit donc qui encore une fois traversent la commune mais ne s'y arrêtent pas pour dissuader ces flux de transit ou en tout cas les inciter à emprunter des itinéraires plus pertinents je pense par exemple à l'ARD 906 je crois qui s'appelle l'avenue Beaux-Solais c'est ça ? Voilà qui est un outil qui est tout à fait adapté pour les flux de transit mais qui du fait en particulier des travaux en ce moment mais même de façon générale est assez chargé et donc on a des itinéraires et des véhicules qui contournent cet axe en empruntant des itinéraires à travers Malakoff on a identifié également ce qu'on a appelé les principaux carrefours en tout cas des lieux structurants sur le réseau de voirie qui accueillent des flux importants non seulement des flux de voitures mais aussi des flux de piétons de cyclistes etc. et qui aujourd'hui sont des carrefours sur lesquels les aménagements sont plus en faveur de la voiture que des autres modes de déplacement donc l'idée là encore ce n'est pas d'évincer complètement la voiture mais simplement de faire en sorte qu'à ces endroits stratégiques tout un chacun tous les modes de déplacement puissent y trouver leur place et qu'on n'ait pas simplement une hégémonie d'un mode par rapport aux autres. Alors on a vu dans l'enquête quelque chose qui est une attente qui est ressortie très fortement aussi des résultats de l'enquête c'est d'intervenir sur les grandes avenues alors on a identifié ici sur la carte les axes qui nous paraissent effectivement les plus structurants sur le territoire de la commune on y retrouve en dehors des voiries qui bordent la commune notamment la RD 906 on a aussi le boulevard d'Ostade-Mirade par exemple le boulevard ou l'avenue je ne sais plus du colonel Fabien Paul Vaillant-Couturier Gabriel Péry etc. Donc sur ces différents axes structurants sur lesquels on a souvent aussi des activités riveraines de commerce ou d'habitation d'équipements structurants de la commune l'objectif c'est de faire en sorte que ces différentes activités puissent vivre en bonne harmonie ou en meilleure harmonie en tout cas avec les différentes activités les différents usages et donc l'objectif ça va être de rechercher des aménagements qui permettent à tous les modes de déplacement de pouvoir circuler dans des conditions satisfaisantes en termes de confort en termes de sécurité en termes de continuité aussi puisqu'on a vu c'est un des points qui est très attendu un autre volet pour développer le programme d'action c'est de s'appuyer sur les parcs et les espaces verts qui existent dans la commune qu'on a représenté ici au moins pour les plus importants d'entre eux ce qu'on peut peut-être souligner c'est qu'effectivement Malakoff est une ville relativement dense où les espaces verts sont présents mais je dirais pas omniprésents et donc l'idée ce serait de s'appuyer sur ceux qui existent pour leur donner un peu plus d'ampleur et diffuser cet aspect naturel et cette ambiance apaisée sur un secteur un peu élargi autour de ces différents parcs et jardins existants au-delà de cette idée qui pourrait porter sur les pourtours de ces espaces verts l'idée c'est d'aller plus loin et de créer ce qu'on a appelé les mini-quartiers apaisés donc c'est des périmètres de quelques rues qui présentent déjà un caractère très calme en tout cas en termes de circulation et sur lesquels on pourrait envisager on a figuré ici deux secteurs notamment le centre-ville qui bénéficient déjà beaucoup d'aménagements qui vont dans ce sens et puis éventuellement un deuxième secteur ici au sud de Henri Barbus à côté du fort l'idée ça serait de conforter cet aspect apaisé en aménageant des zones 30 ou des zones de rencontre qu'on reviendra plus tard dans la présentation sur ces aspects-là voilà on a identifié ici deux secteurs qui pourraient bénéficier de ce type d'aménagement il pourrait y en avoir d'autres on les définira plus précisément dans la suite des travaux un autre point également on a vu que dans les attentes exprimées dans l'enquête ressort notamment la volonté d'accompagner ces nouvelles solutions de mobilité que j'ai évoquées tout à l'heure on a imaginé pour ça trois axes d'intervention un premier axe qui serait de créer ce qu'on a appelé des stations de mobilité partagées où on pourrait trouver à la fois des deux roues des véhicules en partage on pense par exemple aux stations des libres l'idée ça serait de les étoffer et d'accompagner ces stations des libres en y implantant d'autres services de mobilité ça pourrait être par exemple des formes d'information de vente d'abonnement Navigo on peut imaginer différentes formes qui pourraient prendre place sur le territoire de la commune dans son ensemble on a également retenu l'idée de mutualiser l'offre en stationnement c'est à dire que pour être plus précise on a dans la commune quelques parkings en ouvrage souterrain en aérien ou en surface qui sont utilisés en journée par exemple par des entreprises et qui restent vides en soirée pendant la nuit les week-ends on a échangé aussi dans les ateliers avec la RATP qui dans son dépôt de Malakoff a des espaces de stationnement très importants j'ai plus le chiffre exact en tête mais je crois que c'est 200 places ou quelque chose comme ça qui ne sont pas utilisés de façon continue et qui notamment sont disponibles en grande partie pendant la journée et la RATP d'ailleurs a suggéré effectivement de pouvoir mettre à disposition ces places pour les commerçants du centre-ville ou pour même des usagers comme vous et moi qui pourraient avoir besoin de stationner à cet endroit on imagine aussi que cette idée d'optimiser l'utilisation de parkings pourrait être développée dans les projets qui vont être réalisés sur le territoire de la commune dans les années à venir le dernier point il est important on n'en a pas beaucoup parlé Malakoff effectivement compte à peu près 30 000 habitants mais c'est une commune qui compte aussi un nombre d'actifs qui viennent travailler chaque jour à Malakoff qui est très important j'ai plus le chiffre exact en tête mais je crois que c'est 15 000 personnes qui viennent chaque jour de la semaine en tout cas pour travailler et qui forcément contribuent elles aussi à alimenter les flux de déplacement à pied à vélo en voiture que vous croisez chaque jour dans les rues de la commune en Ile-de-France les entreprises de plus de 100 salariés ont l'obligation peu respectée je dois dire de réaliser ce qu'on appelle des plans de mobilité c'est à dire que ce sont des démarches qui consistent à se pencher sur la façon dont se déplacent les salariés d'entreprise que ce soit sur leur trajet depuis leur domicile ou pour leur déplacement professionnel cette démarche donc elle est obligatoire en milieu de France et on s'est dit que la ville de Malakoff qui est elle-même d'ailleurs concernée par cette obligation et qui a réalisé son propre plan de mobilité pourrait apporter un accompagnement aux entreprises en sous une forme qui reste à définir à ce jour mais qui constituera probablement l'un des premiers axes d'intervention qui sera engagé par la ville et qui concerne un certain nombre d'entreprises sur le territoire de la commune voilà on a rassemblé ici sur cette illustration tous les éléments que je viens de vous présenter précédemment donc pour montrer que ces différents volets d'action non seulement répondent à ce qui a été exprimé à travers l'enquête mais suivent aussi une cohérence globale qui n'apparaît peut-être pas au premier coup d'oeil mais qui montre que toutes ces actions elles vont dans le même sens elles ont été pensées ensemble et j'ajouterais un point important aussi c'est que une action isolée ne suffira pas à atteindre les objectifs qui ont été exprimés dans l'enquête c'est l'ensemble de ces actions conjuguées l'une avec les autres qui permettront d'atteindre les résultats attendus alors bien sûr on n'aura pas la possibilité la ville de Malakoff n'aura pas la possibilité de tout mettre en oeuvre simultanément ça serait en plus je pense un changement assez compliqué à gérer pour tout le monde pour les habitants mais l'objectif à terme c'est de mettre en oeuvre ces différentes actions dans les 10-15 ans et d'atteindre petit à petit les résultats qui ont été exprimés dans l'enquête alors est-ce qu'à ce stade de la présentation vous avez des questions sur la stratégie qui vient de vous être présentée je vous rappelle que si vous avez des questions portant sur d'autres sujets vous en avez un deuxième temps à la première présentation pour poser vos questions donc là sur la stratégie est-ce que des gens ont des questions sur la consultation enfin plus largement est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas moi j'ai pas tellement de questions j'ai plutôt une remarque donc hier soir on a voté enfin c'est bon on a voté pardon les élus de Malakoff je me suis un peu emballé là j'étais tellement là derrière vous voilà donc les élus de Malakoff ont voté à l'unanimité l'adoption pour la réalisation du plan vélo qui a été créé par la commission développement durable en 2013 qui est un élément qui est intégré au PMU donc qui est opposable aujourd'hui les pistes d'action qui sont proposées dans le plan global de déplacement ne tiennent pas en compte ne serait-ce que la boucle des quartiers donc qui est une boucle qui doit réunir par des mobilités douces l'ensemble de la ville et l'ensemble des quartiers de Malakoff et c'est un élément qui a été voté et adopté donc en réalisation dans les trois prochaines années donc moi je suis assez étonné qu'on en soit là aujourd'hui ou en fait dans la présentation effectivement si on peut revenir juste à la carte qui est juste avant voilà dans cette carte là qu'on n'est pas déjà une boucle qui soit la boucle du plan vélo puisque de toute façon elle va être réalisée aujourd'hui dans le cadre de la programmation pluriannuelle des travaux sur les trois prochaines années et qu'en plus elle est opposable puisqu'elle est dans le PLU donc aujourd'hui le plan global de déplacement je ne sais pas si c'est un élément juridique il faudrait peut-être voir exactement mais si c'est un élément juridique et une politique publique elle doit être conforme au PLU et donc là elle n'est pas conforme au PLU donc ça pose un problème deuxième sujet moi je vais parler donc au banc en Renault des cyclistes aujourd'hui on n'a pas besoin d'itinéraires malins assez malins comme ça on a besoin d'itinéraires sécurisés rapides et confortables et aujourd'hui on se déplace dans les petits trucs de Malakoff refaits et c'est pas tellement pour nous qu'on a construit le plan vélo c'est plutôt pour les populations qui ont des difficultés pour se déplacer et qui veulent faire du vélo mais qui n'osent pas le faire donc eux on peut leur trouver des itinéraires malins mais c'est pas ça dont ils ont besoin ils ont vraiment besoin d'être sécurisés sur le sud voilà c'était le malin alors je vous remercie je vous propose qu'on prenne les questions trois par trois et qu'on réponde ensuite plus globalement monsieur j'ai juste des questions là on parle tout le temps d'un vote c'était pas un référent c'était juste une coquette une consultation où il y a 3% de Malakoff qui ont répondu moi j'ai une question par rapport à ce qu'on voit sur la carte c'est à Paris-Maurouge Vendres, Isimolino, Camar et Châtillon voire même Bagneux on fait un blocus des voitures pour que les voitures ne rentrent pas dans Malakoff ou comment on intègre ça à cette notion du Grand Paris et des gens qui vont aller stationner aux deux nouvelles gares qui vont être créées dans quelques temps donc on parle de la stratégie de Malakoff mais on parle pas du tout de la stratégie de la communauté de communes et comment ça s'intègre comme ça parce que c'est bien gentil de mettre des axes surtout à Gabriel Péry d'éviter que Gabriel Péry soit inondé de voitures mais s'il y en a toujours qui arrivent de Montrouge et de Vendres et de Châtillon on ne résoudra pas nos problèmes en mettant quelques bandes et les pistes cyclables une habitante de Gabriel Péry donc sur les boucles de circulation vélo sur les itinéraires malins itinéraires sécurisés et sur l'intégration à la notion du Grand Paris alors j'ai entièrement d'accord sur la réflexion par rapport aux itinéraires malins c'est comme les vélons intelligents enfin etc les gens qui se sont dessus c'est ceux qui sont malins il n'y a pas besoin de créer des itinéraires malins mais c'est bien aussi de faire des itinéraires des itinéraires bis c'est à dire de réfléchir à comment on peut contourner les problèmes voilà alors par rapport évidemment hier soir comme ça a été rappelé en conseil municipal a été présentée une saisine citoyenne je le rappelle pour ceux qui n'y étaient pas une saisine citoyenne à l'initiative de l'association Dinamo Malakoff sur le plan global pardon sur le plan vélo de 2013 et donc cette a été adoptée à l'unanimité du conseil municipal le fait de pour l'échéance 2022 mettre en place ce plan ce plan vélo et aussi la création d'un comité de suivi qui permet d'un comité de suivi pour pouvoir voir l'évolution justement et travailler ensemble sur cette mise en place alors la question de savoir de dire ça ça prend pas en compte voilà moi je pense que c'est aller un petit peu vite dans sauter faut pas sauter tout de suite dans la conclusion là on est juste sur les guides d'action on est juste sur le diagnostic on est juste sur la sur la sur la consultation je pense que c'est bien de reposer la question après la deuxième après la deuxième partie et je rappelle aussi que là on est sur on est sur la deuxième étape et que c'est la plus importante entre guillemets c'est entre la deuxième et la troisième étape comment se traduit dans les faits concrètement dans la ville quelle rue à quel endroit pour faire quoi comment on modifie quoi mais c'est important c'est pour ça qu'on a fait ce plan global le déplaçant c'est important d'avoir une vision alors une vision vers l'avenir c'est à dire comment on se projette et pas de faire une petite modification par-ci une petite modification par-là etc etc il faut avoir une vision globale ne serait-ce que parce qu'après il y a des reports des reports mono c'est à dire qu'on change quelque chose à un endroit les voitures vont aller ailleurs et puis après on a déplacé le problème déplacer le problème c'est bon voilà et d'ailleurs j'en profite pour répondre à la question par rapport aux autres villes oui je suis entièrement d'accord ça aurait été bien on a déjà on est en contact alors déjà au niveau du territoire notre territoire c'est Vallée Sud Grand Paris qui est avec Montrouge Bagneux, Châtillon, Clamart Vent c'est un autre territoire on aurait bien aimé que cette question soit portée par le territoire aussi ils n'ont pas de réflexion sur le plan global des déplacements ce qui ne nous empêche pas nous d'aller voir des villes mitoyennes comme par exemple Montrouge avec Montrouge on travaille ensemble sur la 906 on a préparé un courrier avec le la maire de Malakoff a préparé un courrier avec le maire de Montrouge puisque c'est départemental donc au président du département en leur disant il faut qu'il y ait un projet pour cette 906 le tramway qui s'arrête actuellement qui s'arrête actuellement terminé d'une 13 pourquoi on ne le prolongerait pas jusqu'à Paris et en même temps par la même occasion on referait entièrement cette 906 en ayant des pistes des pistes cyclables sécurisées là c'est un autoroute urbain après au niveau du tramway tout a été refait c'est là au niveau de Paris tout est refait en ce moment vous avez des pistes cyclables entre les deux il y a un seul grand nom de Sland un peu à l'abandon il ne faut pas uniquement que le département nous dise c'est moche on va juste vous faire du goudron on va vous mettre du goudron propre il faut qu'il y ait un projet et le projet ça peut être le tramway alors on m'a dit oui mais un tramway ça prend 20 ans au moins alors si ça prend 20 ans il faut le demander le plus tôt possible parce que si on ne le demande jamais on n'aura jamais alors même si c'est dans 20 ans je trouve ça bien qu'il y ait un projet donc ça le travail avec les autres villes on le fait aussi avec Montrouge on a travaillé on a réfléchi justement sur comment les villes se font enfin comment on va passer d'une ville à l'autre on pourrait faire plus on pourrait faire mieux mais je pense que en particulier sur la conception du vélo nos voisins n'ont pas tout à fait la même vision que nous donc voilà donc à partir d'un certain moment c'est un peu compliqué et je comprends aussi la question de dire on va empêcher les voitures de passer par Malakoff c'est pas une solution globale on va juste les reporter sur les autres villes etc oui en effet c'est pour ça aussi que la réflexion sur les voitures elle a lieu au niveau de l'échelle de la métropole du Grand Paris que par exemple le périphérique les voitures quand le périph' est plein les voitures qui s'échappent du périph' en passant par Malakoff par du Pierre Larousse puisque c'est un échappatoire ça c'est pas une solution pour nous et donc actuellement la ville de Paris a engagé une concertation sur le périphérique avec les villes concernées pour la première fois Paris travaille avec les villes de banlieue Malakoff en fait partie et la première réunion sur cette thématique là va avoir lieu à Malakoff au mois de juin l'avenir du périphérique c'est une réflexion qui nous concerne et in fine si je pousse au bout votre question c'est pas que les voitures soient remportées ailleurs c'est quelle est la place de la voiture au sein de l'agglomération parisienne prendre sa voiture c'est pas une solution voilà donc à un moment il va falloir passer aussi par l'évaporation il paraît qu'on dit comme ça l'évaporation des voitures c'est à dire que quand les gens se rendront compte que c'est trop compliqué de prendre sa voiture tous les matins ou tous les jours et qu'ils ont d'autres alternatifs plus faciles que ce soit les transports en commun les vélos quelque chose de multimodal ou je ne sais quoi les gens prendront la solution qui sera la plus simple pour eux et actuellement le but n'est pas de faciliter la motion et sur la troisième question oui c'est vrai que c'est pas un vote c'est une consultation qui était ouverte à tous les habitants toutes les habitantes c'était c'était un délai court c'était compliqué de répondre au questionnaire c'était pas juste je signe je suis d'accord je suis pas d'accord il y avait quand même plusieurs pages il fallait prendre un peu de temps il fallait prendre le temps de comprendre aussi parce qu'il y avait des annexes etc etc donc on aurait pu avoir plus de monde on aurait pu avoir moins de monde on aurait pu mettre plus de temps oui certes ça ne plume dans l'absolu ça ne représente que 3% mais néanmoins tous ceux tous ceux qui voulaient s'exprimer ont pu s'exprimer et aussi ont fait ces concertations les ateliers les rencontres etc etc moi j'aurais préféré qui est sur les 30 000 habitants 10 à 20 000 participants mais bon déjà aux élections normales je ne sais pas si j'ai attendu et sur la question du plan en vélo je propose qu'on en reparle après la prochaine étape je voudrais juste apporter deux précisions un peu techniques mais les questions ont soulevé ces points là à savoir que la démarche qui est menée là par la commune n'est pas obligatoire en Ile-de-France et partout ailleurs d'ailleurs en France les communes n'ont pas d'obligation d'élaborer des plans de déplacement donc là c'est une démarche volontaire de la commune de Malakoff et qui je pense correspond assez bien à l'ambition qui peut y avoir par ailleurs de travailler avec les communes voisines avec la métropole etc puisque la commune les communes en général gardent quand même un certain nombre de prérogatives aujourd'hui en matière de déplacement notamment sur le stationnement sur l'aménagement d'un certain nombre de boiries sur la réglementation de la vitesse les zones 30 les zones de rencontre c'est la commune qui décide où en créer et comment les aménager donc ça me paraît effectivement très intéressant de mener une réflexion sur les déplacements de définir à l'échelle de la commune comment on voit les déplacements pour les 10 ou 15 prochaines années ça donne de la force et des arguments pour aller discuter ensuite avec les autres et organiser les choses à une échelle plus large et le deuxième point que je voulais souligner c'est aussi ne pas oublier les piétons et les itinéraires malins on les avait aussi pensés pour les piétons la marche aujourd'hui est le premier mode de déplacement des habitants de Malakoff donc il y a plus de 60% des déplacements qui sont réalisés à pied tous les jours sur le territoire de la commune voilà est-ce que vous avez on peut encore prendre une ou deux options avant de passer à la suite monsieur alors quand je regarde cette carte il y a quelque chose que je trouve tout à fait frappant c'est que là vous avez matérialisé des nœuds ce qu'on appelle des nœuds dans la région de Malakoff c'est-à-dire des endroits où on est d'une manière ou d'une autre amené à passer et finalement la question que moi je me pose c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on réfléchisse à comment on va relier ces nœuds à pied et à vélo parce que la plupart de ces déplacements vont se faire entre deux ou plusieurs de ces nœuds très bien c'est une approche qui a été mise en place notamment en Belgique ce raisonnement en nœuds finalement vous trouvez des nœuds dans le réseau et après vous arrêtez qu'à chaque fois comment vous allez à tel ou tel nœud à vélo ou à pied ou en voiture éventuellement très bien merci une autre question très bien du coup monsieur Ars est-ce que vous souhaitez répondre moi je ne réponds pas sur les nœuds plutôt je pense que c'est peut-être une question de représentation graphique à ce moment-là parce qu'il me semble me souvenir que cette stratégie qui découle de l'enquête notamment elle est très proche d'un scénario qu'on avait appelé je crois relier et enfin travailler sur le lien donc on a quand même un certain nombre de liens qui apparaissent et je pense sur lesquels il serait important de travailler il y a des flèches il y a des axes structurants dont on a parlé on ne les a pas forcément fait figurer clairement à cette échelle-là mais il y a un travail aussi sur les espaces publics qui sont des nœuds d'une certaine manière mais qui peuvent occuper pour certains une surface importante voilà donc je pense que sur le fond n'ayez pas d'inquiétude les liens seront effectivement bien pris en compte je vous remercie je vous propose du coup que nous passions à la suite si vous avez d'autres questions qui vous viennent pendant la suite de la présentation vous en avez à la fin d'autres temps pour pouvoir poser vos questions et donc je vous propose que nous passions maintenant à la présentation des premières actions qui sont mises en oeuvre entre 2019 et 2021 monsieur Ars sur les objectifs généraux je vous donne un parlement alors les les ah oui donc le plan le plan de déplacement il est en cours d'élaboration c'est à dire on va travailler sur les services techniques et le cas de l'écola vont travailler sur l'ensemble l'ensemble du plan jusqu'en les 15 prochaines années mais néanmoins on voulait vous présenter aussi ce qui va déjà on va pas attendre si vous voulez de lancer des trucs on va pas attendre la fin de cette année on a déjà des choses dans les cartons des choses qui ont été commencées on a vérifié on a vérifié que c'était en adéquation aussi avec notre réflexion globale donc il y a différentes différentes choses on va vous les présenter maintenant et je rappelle que c'est les premières qui sont déjà programmées réfléchies etc mais ça permet de voir aussi les choix qui ont été faits on va vous parler de mesures en faveur des vélos et en faveur du plan du plan vélo on va vous parler du boulevard Barbus et on va vous parler aussi de la rue Béranger et Alliandé qui sont actuellement déjà je ne sais pas si vous avez remarqué à côté du centre-ville Alliandé et Béranger ça travaille et en fait je vais vous donner l'explication qu'on m'a donné c'est quand on fait des travaux dans une rue parce qu'on aussi découvre comment ça marche quand on fait des travaux dans une rue qu'on veut refaire on doit la vie doit dire on va refaire la rue et la condition c'est une fois qu'elle est refaite à neuf il n'y a pas l'électricité le gaz et l'eau etc qui veulent venir intervenir il faut que ce qu'on fasse avant qu'on fasse une jolie rue pour pas qu'en permanence on casse la jolie rue qui a été faite donc actuellement il y a les interventions autour de la place du marché de l'état de vue donc il y a les assaisissements les égouts il y a l'électricité il y a le gaz donc on doit attendre que tous les concessionnaires passent et une fois qu'ils sont passés on peut faire les travaux les nôtres en fait sur la piétonisation de l'enjeu mais j'en disais plus je veux lancer on continue développer les différents alors dans les premières mesures qui vont être mises en oeuvre il y a les mesures en faveur donc des déplacements à vélo ces mesures sont donc à l'étude et vont être mises en oeuvre d'ici la fin de l'année il y a deux grandes mesures la première c'était augmenter l'offre de stationnement vélo sur la ville donc on parle bien de l'offre de stationnement vélo avec des accroches sur le domaine public on va à peu près créer plus de 200 nouvelles places sur 20 nouveaux emplacements en changeant du coup les accroches vélo pour prendre le même type mais beaucoup plus large et faciliter du coup l'accroche des vélos une accroche pourra du coup voir deux vélos on va également travailler sur toutes les intersections à feu pour pouvoir doter ces intersections de sas vélo et la possibilité de céder le passage cycliste au feu rouge dans certaines conditions en fonction des sites ça pourrait être soit à droite soit tout droit soit à gauche soit un combiné des solutions en fonction de la visibilité du carbone donc toutes ces mesures là sont donc en finalisation d'études et le montant global c'est 101 000 euros TTC pour cette mise en œuvre et donc ça c'est budgétisé et donc programmé c'est terminé le deuxième point là c'est on travaille en fait avec le territoire Valais de Sud en Paris et c'est plus à l'étude ça serait de pouvoir doter la ville de stations par le construit sécurisé pour les vélos notamment en priorité au niveau de la station de métro Etienne Dolay donc ça c'est en étude pour l'instant je ne peux pas donner plus d'informations sur ce sujet là mais on espère que l'étude avance assez rapidement pour pouvoir le mettre en œuvre dans les plus brefs délais Le plan vélo donc effectivement l'objectif c'est que la stratégie retenue reprenne le plan vélo qui a été élaboré en 2013 on ne l'a pas représenté en détail en tout cas sur les images précédentes ce qu'on peut souligner c'est que la stratégie qui a été présentée dans ses grandes lignes ce soir et les résultats de l'enquête qui a été menée entre familles début juin sont parfaitement cohérents avec ces propositions du plan vélo et donc le plan global de déplacement comportera un volet qui sera constitué par le plan vélo avec la nécessité sur certains lieux du territoire de tenir compte des évolutions qui sont survenues depuis 2013 on pense par exemple au projet par bus ou au développement qui vont intervenir sur le site anciennement occupé par l'INSEE et puis on tiendra compte également des projets qui sont portés par le département puisque le conseil départemental est gestionnaire de certaines dévoiries qui traversent la commune et notamment sur le boulevard Camelina où le département envisage de réaliser des aménagements à relativement court terme je crois voilà mais l'idée c'est bien d'aboutir à un document le plan global de déplacement qui comporte qui intègre complètement le plan vélo et qui probablement même je pense ira un peu plus loin en termes d'aménagement proposé pour les 15 ans à venir puisqu'on parle bien du programme d'action sur 15 ans donc il n'est pas complètement inept d'imaginer qu'on puisse aller un peu plus loin même que ce qui est affiché ici donc le gros projet qui va débuter cette année c'est le réaménagement du boulevard Barbus donc ça s'inscrit dans la requalification plus large du quartier dans le quartier Barbus il est également question de la transformation du rond-point Barbus du boulevard Salingrad avec l'arrivée du niveau collège et à la méchance juste après la rue à voler donc à ce jour ce qu'on est certain en termes de timing de lancement d'études et de budget c'est le boulevard Henri Barbus on est en cours d'études avec une maîtrise d'oeuvre qui est le bureau BATT on va lancer la phase AVP en intégrant le résultat et la stratégie AVP c'est quoi ? AVP c'est quoi ? AVP plutôt ? la phase AVP avant projet avant projet donc on va intégrer on a un petit peu décalé le déroulé de l'étude pour pouvoir intégrer la stratégie retenue suite à la consultation et que ce soit cohérent avec ce qui va être mis en oeuvre dans les 10-15 ans à venir avec le plan global de déplacement donc sur ce boulevard il est certain maintenant qu'on va conserver le double alignement d'arbres puisqu'on a eu le diagnostic phytosanitaire de cet alignement et que les sujets sont sains et ont une durée de vie estimée encore assez longue on va donc y intégrer des itinéraires cyclables propres c'est à dire plutôt des pistes une piste donc bilatérale des deux côtés de la voie pour le reste c'est toujours en étude puisqu'il va falloir qu'on travaille quand même la cohérence par rapport au site et par rapport au reste du projet en termes de travaux les travaux vont démarrer d'ici la fin de l'année pour une durée estimée de 6 à 8 mois tout va dépendre des essais alors là c'est plus de la voie mais en gros des essais la constitution de la chaussée qui pourront être assez importants et du coup augmenter de façon assez significative la durée des travaux ça va être quand même des travaux assez longs qui seront phasés il y aura une réunion de présentation pour présenter le projet et surtout le phasage et l'impact de ces travaux aux habitants du quartier le budget de cette opération c'est 2 millions d'euros donc ils sont déjà budgétisés sur 2019 et 2020 alors j'en profite juste pour préciser puisqu'on est entre nous sur Barbus sur Barbus qui est là à côté c'est la cité des poètes c'est ça ? oui la cité des poètes il y a une présentation qui va être faite le 4 juillet si je ne me trompe pas il y a tout le quartier qui va être entièrement remodelé refait il va y avoir ce qui va permettre aussi normalement d'élargir les trottoirs il va y avoir normalement une nouvelle voie aussi qui traverse etc avec une crèche etc voilà donc c'est lié toute cette requalification elle est liée de Barbus elle est liée aussi à tous les travaux qui sont faits à côté je voulais préciser pour qu'on comprenne bien que c'est un truc d'ensemble alors en complément et à un peu plus long terme est envisagé également sur ce secteur une requalification du boulevard de Stalingrad on a évoqué effectivement l'arrivée du collège on a d'autre part en bordure de cet axe important des équipements sportifs le parc Salagnac donc il nous semble que c'est un axe qui aujourd'hui est plutôt aménagé pour la voiture mais qui présente des éléments très intéressants notamment la présence des arbres et puis la proximité de tous ces équipements donc l'étape supplante ce sera de définir un aménagement qui est dans le boulevard de Stalingrad en concernant notamment les aménements d'arbres dans la notion du possible je pense qu'il n'y a pas de raison objective aujourd'hui de ne pas poursuivre cet objectif et puis on travaillera également dans le plan d'action et là l'horizon de réalisation sera précisé à ce moment-là il restera également une question importante concernant la requalification de la rue à voler là l'objectif c'est de conserver son statut enfin plutôt de renforcer peut-être son statut de petite rue de trouver des solutions pour que les trottoirs soient plus larges et répondent à minima aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et donc là les solutions sont aussi en cours d'études je pense que la définition du programme d'action de ce PGD va nécessiter de définir des solutions qui sont cohérentes avec tout ce qu'on a pu évoquer ce soir voilà alors sur le secteur des deuxièmes travaux qui vont démarrer d'ailleurs avant ceux du vouloir Barbus c'est la piétinisation de la rue Béranger du tronçon qui n'est pas encore piéton donc entre l'avenue Pierre Larousse et la rue Salvador-Allende et le réaménagement de la rue Salvador-Allende entre l'avenue Jean Jaurès et la rue Louis-Blanc donc ces travaux là sont prévus cette année pour un démarrage en août début août pour une durée de travaux de quatre mois donc comme on l'a dit précédemment à l'heure actuelle il y a des travaux des concessionnaires donc les concessionnaires c'est les propriétaires des réseaux sachant qu'un réseau c'est un concessionnaire et c'est un maître d'ouvrage donc il faut que chaque propriétaire du réseau fasse ses interventions avant idéalement avant qu'on fasse le réaménagement global puisque c'est quand même des coûts assez importants et à partir du moment on est obligé de réouvrir et en plus on fragilise énormément la structure qui est plus pérenne et qui a plus la durée de vie pour laquelle elle a été conçue donc à l'heure actuelle il y a le gaz qui est en train de travailler et également il église donc effectivement à partir de maintenant jusqu'à fin septembre il va y avoir trois zones de chantier sur tout ce secteur là donc ça va être une zone fortement impactée avec une gêne qu'on essaye de minimiser mais qui sera quand même présente pour les habitants et les usagers de ce secteur donc le coût total de ces travaux c'est 600 000 euros donc TTC une réunion de présentation pour les commerçants et les habitants du quartier est prévue le 10 juillet pour pouvoir présenter le plan définitif et surtout le phasage des travaux et les impacts donc ces travaux là c'est donc des travaux prévus en 2019 mais dans le cadre du PGD on va commencer à réfléchir pour 2020 sur l'harmonisation des zones 30 ou des zones apaisées dans les deux secteurs qu'on a cités précédemment donc c'est à dire le secteur un peu du centre-ville autour de la rue Béranger et de la rue Salvador Allende donc ça sera un secteur qui pourrait s'étendre de Pierre Larousse jusqu'à Gabriel Péry et le deuxième secteur donc plus au sud on part également donc de boulevard Parbus qui va être réaménagé et on prend donc un très grand secteur qui s'étendrait jusqu'au boulevard Stalingrad le long du cimetière et jusqu'à l'avenue du colonel Fabien donc ça c'est des projets qu'on va commencer à étudier pour une mise en oeuvre donc en 2020 et début 2021 C'est juste une très brève présentation un peu plus technique pour rappeler ce qu'est une zone 30 aujourd'hui on a dans la commune des secteurs qui sont arrénagés en zone 30 on a la photo à gauche ici qui le montre et dans certaines rues une limitation de la vitesse à 30 km heure ce sont deux notions assez différentes malgré le nombre en commun parce que la zone 30 telle qu'elle est définie d'ailleurs dans le code de la route c'est sur un périmètre cohérent dans lequel la limitation de vitesse n'est pas la seule mesure on a aussi des aménagements qui sont réalisés de façon à réellement limiter la vitesse et à favoriser la cohabitation entre les différents modes de déplacement donc notamment on n'a pas le franchissement prioritaire des intersections et on peut on doit même dans une zone 30 organiser la circulation de sorte à dissuader le trafic de transit alors là on ne parle pas du trafic de transit à l'échelle de la métropole on parle à l'échelle de petits secteurs qui peuvent concerner 2, 3, 4 rues et qui concernent des sites extrêmement spécifiques un point important c'est que dans une zone 30 toutes les chaussées sont à double sens cyclables même les voiries qui sont à sens unique sauf si la commune décide qu'il en est autrement par un arrêté municipal et un point important aussi qui fait une grosse différence par rapport à la limitation à 30 c'est que les entrées et sorties de zone sont matérialisées à la fois par les panneaux que vous voyez ici mais aussi par des aménagements par exemple des resserrements de la chaussée pour bien signifier à tous les usagers qu'on rentre dans un secteur qui obéit à une réglementation différente la limitation à 30 km heure c'est une simple limitation de vitesse comme on peut en avoir à 50 km heure ou à 70 km voilà donc l'objectif sur les deux secteurs qu'on a évoqués c'est qu'on a c'est d'harmoniser un peu ces éléments là et notamment de conforter la notion de zone 30 puisqu'on a souvent aujourd'hui des limitations à 30 des zones 30 qui s'entremêlent un petit peu et qui ne sont pas forcément toujours très claires je crois qu'on a une dernière diapositive vous voulez en dire un mot oui 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 alors j'en ai on a un petit peu parlé au conseil municipal hier a été voté la création d'un comité de suivi du plan global de déplacement se réunissant au moins plan global de déplacement se réunissant au moins une fois par an alors c'est au moins une fois par an c'est une implication c'est-à-dire qu'il peut se réunir plus souvent d'ailleurs il doit se réunir plus souvent et avant la réalisation de grands travaux donc objectif examiner le respect des actions prévues dans le cadre du plan global de déplacement être associé à la révision du calendrier prévisionnel des actions apporter une contribution aux grands travaux c'est-à-dire aussi c'est l'expertise d'usage c'est intéressant d'avoir quand on a un projet dans un quartier d'avoir des habitants du quartier des utilisateurs des commerçants etc. qui puissent dire ben moi mon usage c'est ça et ce que j'attends voilà ce qu'on a par exemple ça a été dit dans une diapo auparavant sur les raménagements dans le sud entre Véparbus et Stalingrad il y a de marquer qu'on ne touchait pas à l'endroit des arrêts de bus par exemple et c'était important les bus sont beaucoup utilisés et c'est important que les bus quand on passe dans un sens et quand ils reviennent l'arrêt soit au même endroit parce que si on fait des sens uniques les bus pourraient passer par ailleurs et donc ça compliquerait la circulation donc on a dit il est important de garder les arrêts de bus cette desserte et cette pratique voilà établir un rapport à l'aide suivi de l'exécution du plan global de déplacement pérenniser une dynamique de changement le comité mix regroupant des habitants des associations exemple marche, vélo personnalité réduite la commission accessibilité de la ville la commission développement durable des commerçants des entreprises locales alors bien évidemment j'en profite si certaines personnes sont intéressées à quelque titre que ce soit de faire partie de ce comité ils peuvent voir avec Carole Bénémy qui s'occupe de la démocratie locale se signaler que ce soir c'est pas ouvert que ce soir on peut commencer par rapport à ça et ça n'a pas été mis là mais le comité de suivi aussi aura un regard sur les budgets c'est à dire comme là ça a été montré on préfère jouer carte sur table et dire telle opération ça coûte tant c'est important de voir aussi combien ça coûte c'est important de voir aussi à quelle hauteur elle peut être financée par la région les départements l'Europe etc etc et ça permet de mieux comprendre aussi les choix qui doivent être faits de temps en temps entre différentes opérations donc ça permettra aussi au-delà de cette co-construction du plan global de déplacement de continuer à travailler et d'avoir le retour le suivi d'expliquer aussi les problèmes la question vous voyez on parlait de Stalingrad on a évoqué le collège vous savez qu'il y a un futur collège qui va être sur Stalingrad on ne va pas refaire Stalingrad tant qu'on ne sait pas comment l'entrée du collège qui fait par le département comment l'entrée du collège va se faire c'est à dire qu'il y a un endroit où il y a un collège avec je ne sais pas un millier de collégiens il y a là mais il faut avoir un trottoir un peu plus grand à cet endroit là etc etc et c'est en partenariat avec le département pour plus Stalingrad est pour l'instant au département voilà donc ça c'est tout un tas de contraintes qu'on doit intégrer dans notre calendrier quand on veut programmer des travaux des évolutions il faut voir les travaux qu'il y a autour comme un collège ou des réaménagements de secteur ou voir des grandes entreprises nous sommes là à côté vous avez peut-être vu en face du métro les zones d'évolution ont commencé quand l'opération immobilière sera terminée là ce sera le moment opportun de commencer à retravailler toute cette zone on va y avoir réfléchi avant on va retravailler toute la zone qui est au niveau du métro c'est le départemental mais il y a une vraie question sur le flux des gens qui quittent le métro et qui vont dans le centre-ville avec un cheminement un peu discordu et après qui vont sur les trottoirs et trois jusqu'à la mairie quelque part on peut voir les rames de métro qui arrivent on voit des flots de gens qui passent on sait qu'une rame de métro est arrivée et donc tout ça c'est des zones qu'il va falloir retravailler mais on est obligé de voir aussi comment ça feront avec cette nouvelle entreprise qui va regrouper le plus de 2000 salariés eux ils arrêteront à Saint-Fran mais c'est important de voir aussi comment ils vont traverser cette avenue etc etc tout ça c'est intégré dans les calendriers je vais juste rajouter que du coup ce comité de suivi a été créé lié au conseil municipal avec une délibération et que le premier comité de suivi se tiendra avant le dernier comité de pilotage qui validera le document donc finalisé le plan global de déplacement donc on va essayer d'amorcer cette dynamique dès le démarrage puisqu'il y aura un premier échange avant la validation finale de déplacement merci pour cette présentation du coup messieurs dames est-ce que vous avez des questions suite à ce qui vous a été présenté madame alors pareil 3 par 3 et puis on va passer comme ça alors du coup moi je vais continuer mon débat sur Gabriel Ferry donc vous avez parlé des zones 30 ou des zones dites apaisées donc là elles sont connues c'est le soir du 4 juillet école élémentaire d'Ambouresse et après on va jusqu'à l'Amérique ok rue Béranger rue Alende ça va être souverte et tout le monde on va pouvoir continuer à étendre la place comme on l'appelle à Malacop mais en face il y a le conservatoire le collège et tout ça et Gabriel Péry parler des difficultés de traverser la voie ferrée moi j'aimerais bien parler de la difficulté de traverser Gabriel Péry pour les piétons qui sont qui majoritairement les enfants et donc là je pense que dans tout ce que vous avez évoqué alors certes le vélo moi je prends le vélo tous les jours donc on en parle beaucoup mais on n'a pas du tout parlé des enfants qui traversent Gabriel Péry et qui traversent aussi toutes les autres boulevards moi je connais pas parce que j'utilise pas mais aussi je pense que Barbus et Stalingrad doivent être allègrement traversés surtout si les enfants vont au parc de Salagnac ou au stade et donc traverser la voie ferrée certes mais traverser Gabriel Péry au niveau des zones 30 vous en parlez pas du tout et donc comment on peut passer Gabriel Péry en zone 30 apaisée surtout au niveau d'Augustin Dumont d'André Coin qui est un carrefour horrible pour les enfants avec des scooters et des motos partout donc c'est pratique au pratique c'est peut-être la partie dans la troisième étape mais là moi je le ressens pas du tout dans tout ce que vous nous présentez là voilà merci madame une autre question ? oui bonsoir vous avez bien voulu nous donner le montant des travaux qui vont être élaborés prochainement est-ce que ces travaux ces montants sont supportés par la mairie seule ou bien y a-t-il eu des aides régionales départementales voilà ma question merci madame et une troisième question ? oui le problème du réaménagement de Salvador à l'Indé c'est pas le défi je vous remercie donc trois questions sur le réaménagement de Salvador à l'Indé sur le financement des travaux et sur les difficultés à traverser les boulevard pour les enfants qui souhaitent répondre j'ai juste commencé par rapport à Gabriel à Gabriel Péry parce que Gabriel Péry c'est une vraie question mais Gabriel Péry c'est la réponse classique c'est pas nous c'est le département et que je commence en disant ça c'est la réponse classique parce que c'est une réalité et la réalité aussi c'est qu'à chaque fois qu'on parle au département en disant on voudrait passer Gabriel Péry en zone 30 ils nous disent l'argument qu'ils nous disent c'est non non c'est 50 parce qu'il y a des bus bon le problème c'est que c'est un faux argument je pense pas que le bus roule à 50 et même s'il roule à 50 ça serait pas une bonne idée par rapport à ça donc pardon il y a plus que 50 le bus ah vraiment c'est pas ça c'est une idée oui ça c'est une autre réalité ça c'est vrai c'est une autre réalité mais le département ce qu'ils nous disent c'est les trajets les vitesses de trajet etc par rapport à des bus etc d'après ce que j'ai compris je suis spécialiste mais d'après ce que j'ai compris à 30 kmh les bus ils pourraient enfin si c'était limité à 30 ils pourraient tenir les mêmes timings dans ces zones là voilà donc c'est vrai que le département a fait une opération actuellement sur Camelina qui vaut ce qu'il vaut qui est pas génial comme ils refont boulevard Camelina comme ils refont comment s'appelle ça l'enrobé c'est ça le sol ils refont que le sol le goudron et donc ils profitent de refaire le goudron plutôt que les endroits où il y a deux voies ou deux fois deux voies sur boulevard Camelina ils vont faire une voie plus une voie cyclable alors nous on leur a dit que quand la voie cyclable s'arrête entre les guillemets ça s'arrête au milieu de nulle part l'opération est pas je donne mon avis franchement l'opération elle est pas extraordinaire mais je préfère qu'ils fassent ça plutôt que de refaire parce qu'ils ont chargé cahier des charges on refait la route s'ils la refont en deux fois deux voies et en quatre voies ça va pas du tout améliorer le problème donc au moins parce que Camelina à certains moments là aussi ça va ça roule super vite donc si quelque part moi je pense si Gabriel Péry à un moment il pouvait réfléchir au milieu de faire deux fois deux voies le réduire à une voie de chaque côté ça pourrait déjà aller dans le bon sens et on peut leur demander aussi ça passe à 30 mais voilà la question aussi d'apaiser au niveau des carrefours la gestion des feux je sais pas si c'est le département ou c'est la ville qui gère la gestion des feux je pose la question parce que voilà mais c'est vrai que c'est des points on les connait les points qui sont qui sont critiques et sur lesquels il faut travailler mais toutes les manettes sont pas dans les mains il faut qu'on avance aussi par rapport à ça il y a peut-être Auréa une petite précision sur notre valeur de manœuvre mais le département c'est pas quelque chose de complètement fermé mais c'est juste vous les complétez c'est que c'est bien gentil de faire toutes ces zones apaisées mais c'est comme ici là on est apaisé dans cette salle à côté on a le TGV qui passe donc non mais voilà après moi je veux bien j'ai des enfants de très bas âge je les laisse aller ils vont sur la place tout ça mais si on se retrouve face à ce TGV qui est Gabriel Péry politiquement tout ce que vous aurez mis en place ça sera du vent voilà et donc certes c'est le département certes il y a tout ça mais il faut penser que ça sert à rien de mettre des zones apaisées si elles sont entourées par des boulevard qui sont incroyables surtout quand les quartiers et surtout que clairement au niveau de la sectorisation il y a plein d'enfants qui habitent de l'autre côté Gabriel Péry qui sont sectorisés sur l'anglorisme maternel et élémentaire donc on aura toujours ce flux perpétuel oui j'entends ce que vous dites mais la réalité c'est un peu comme le TGV ou un peu comme le périphérique on peut réfléchir à réduire la vitesse sur le périphérique etc. les grands axes qui sont sur Malakoff on peut réfléchir progressivement à les apaiser mais enfin je veux dire on peut pas non plus les passer Gabriel Péry en zone piétonne moi ma petite personnelle il y a 30 entre 50 et piétons il y a 30 par exemple c'est ce que j'ai dit entre 50 et 30 exactement mais c'est pour ça quand vous dites mais c'est sûr que quand on est sur Gabriel Péry on n'est pas sur un petit passage c'est sûr que c'est pas le même type de structure dès le départ mais après c'est de savoir la question c'est dans quel sens on va à trouver je voulais juste préciser sur la question de Gabriel Péry et peut-être des zones apaisées en général on s'est posé la question effectivement du périmètre là ce qui a été présenté sur le secteur du centre-ville c'est une zone apaisée qui pourrait être mise en oeuvre dans les toutes prochaines années ou l'année prochaine ou l'année suivante après ce qui est important je l'ai souligné tout à l'heure c'est que et même si on revient à une image encore plus avant ce que j'ai dit tout à l'heure ce qui est important c'est l'action globale et effectivement le plan global de déplacement ne va pas se résumer à aménager une zone 30 sur le secteur qu'on a présenté tout à l'heure et qui exclut Gabriel Péry on a distingué des actions à très court terme qui sont déjà engagées ou quasiment et puis ensuite on a la vision globale c'est pas celle-ci que je pensais c'est l'image que j'ai présentée à la fin de la stratégie voilà celle-ci ce que j'ai dit tout à l'heure ce qui est important c'est la vision d'ensemble et effectivement c'est pas en réalisant juste une action qu'on va atteindre tous les objectifs qui ont dû être cités précédemment qui ont été nés en avant à travers la consultation ensuite je pense que dans le plan global de déplacement tel qu'il sera finalisé d'ici la fin de l'année rien n'interdit à la commune de défendre la vision d'axes structurants comme Gabriel Péry où la vitesse est limitée à 30 pour ma part je suis assez convaincue que techniquement on peut avoir une voie limitée à 30 sur laquelle circulent des bus sur laquelle on continuera d'avoir des flux en voiture parce que personne n'a parlé de les supprimer totalement je pense que une zone piétonne à cet endroit là par contre techniquement je vous déconseille ça serait assez compliqué peut-être en 2050 mais pas tout de suite donc voilà dans le plan de l'ordre de déplacement je pense que ce qui est important c'est de faire valoir des visions telles que celles-ci y compris sur les voiries pour lesquelles effectivement la commune n'a pas toutes les clés en main et ça lui donnera d'autant plus d'arguments pour aller ensuite défendre cette vision là auprès du département qui c'est vrai n'est pas toujours très enclin dans les hautes scènes à envisager ce genre d'aménagement donc voilà pour la question du financement effectivement il y a des dossiers de demande de subvention auprès de différents partenaires qui ont été montés pour les différents travaux précités à ce jour sur Barbus on a 50% enfin les travaux sont subventionnés à hauteur de 50% par le département on a également une demande de subvention auprès de l'État mais qui n'est pas encore acté ça reste une demande de même pour la rue Béranger on a des demandes de subvention à hauteur de 80% auprès de différents partenaires qui ne sont pas encore actés et pour les aménagements vélo on va essayer également de profiter des subventions de la région ou ça peut être de l'ADEME il y a encore plétoires partenaires possibles d'où l'importance d'avoir un plan vélo dans le cadre de ce plan global de déplacement puisque ce document là stratégique permet une demande de subvention en tout cas permet d'obtenir des subventions beaucoup plus facilement c'est parfois même un prérequis pour faire la demande je m'excuse pour la dernière question Salvador Allende je n'ai pas compris Salvador Allende qu'est-ce qu'on fait ? on requalifie on refait la rue ? on refait la rue ? on ferme l'intermarché Salvador Allende on conserve le profil existant au droit de l'intermarché c'est-à-dire des trottoirs qui font un peu plus de 2 mètres avec une voie centrale à 3,50 mètres ce profil-là sera identique sur le tronçon Jean Jaurès qui a l'heure actuellement et a des trottoirs beaucoup plus étroits du coup la place de stationnement PMR va être reportée rue Jean Jaurès avec du stationnement Vero Rougelos complémentaire sur la gamme de l'ancrée rue Jean Jaurès au niveau du mobilier on va mettre pour éviter les problématiques de stationnement gênant et illicite on va mettre des bordures un peu double vue comme Algar Kiné qui en tout cas sur Algar Kiné ont montré leur efficacité en empêchant le stationnement et sans mettre de mobilier qui était en tout cas sur Salvador Allende perpétuellement abîmé par les camions ou même d'autres mobilistes Après ça reste des bordures au profil normé comme les bordures de voirie qui limitent les trottoirs avec la chaussée Merci Est-ce que vous avez d'autres questions ? 1, 2, 3 Alors j'ai fait la même Moi j'ai deux fois le premier vous avez parlé de nouveaux aménagements pour mettre des accroches vélo c'est très bien et ce que je voudrais dire c'est que la plupart des accroches vélo en tout cas ce que j'ai vu sont utilisées par les moutons donc je voudrais vraiment pour se voir les accroches vélo je ne sais pas si c'est possible ce ne soit que pour les vélos parce que effectivement on a vu en tant que vélos pas de plus et le deuxième point que je voulais dire c'était par rapport à la rue à voler je suis vraiment très surprise que ce ne soit pas une priorité d'aménagement donc c'est une venue extrêmement dangereuse on parle de réfléchir à l'aménagement du boulevard Sanigrad mais que comme il faut attendre apparemment le collège c'était plus vraiment une beauté alors que la rue à voler nous sommes beaucoup plus dangereuses en tout cas que le boulevard Sanigrad Merci madame Moi j'ai une question j'entends parler d'un plan de bave de déplacement et en fait les transports en commun sont très peu évoqués alors on parle des vélos mais tout le monde ne peut pas faire de vélo et tout le monde ne peut pas prendre de trottinette et en particulier il y a quelque chose que je trouve surprenant on a pas la sectorisation pour les scolaires on en a quand même notre dame de France sur la commune qui le matin est un obstacle parce qu'il y a beaucoup de parents qui déployent lorsqu'on rentre parce qu'il n'y a pas de moyens de transport en fait ça va mettre du vent ça va mettre du mal à l'oeuf et il n'y a pas le sens quand vous habitez sur les quand vous habitez de chaque estréalité vous n'avez pas de transport pareil avec une chenelle la chenelle traite tout à la coffre je suis très surprise qu'accordez-vous il y a le 126 sauf que le 126 quand vous êtes à Barbus ou quand vous êtes à un chenelle enfin vous faites des kilomètres et des kilomètres pour le prendre donc est-ce qu'il est prévu quelque part ne serait-ce que pour le transport principal qui est quand même quelque part une maison qui est les scolaires est-ce qu'il est prévu quelque chose un transport en commun qui ferait que les gamins puissent aller à l'école plus facilement tous les jours merci madame dernière question en parlant des transports en commun est-ce qu'on a pensé des voies prioritaires justement pour les bus oui non non c'est très court c'est je viens de comprendre la différence entre les zones 30 et les voies limitées à 30 je me demandais si dans le cas de cette grande refonte les zones limitées à 30 pourraient ne pas se limiter à juste deux petits pannes au 30 ou un énorme au 30 sur la voie qui ne sont jamais respectées on parlait de la rue Edgar-Kinay elle a été refaite il y a deux ans on a fait un rodeo drive c'est à dire qu'elle va tout droit elle est en descente elle est hyper large il n'y a aucun réhausseur bon la réhausseur c'est pas une solution ça fait du bruit ça tape c'est pas bien c'était juste l'occasion de faire des chicanes de faire un truc et là on nous a fait une avenue qui est une voie de pélestage c'est à dire que les voitures arrivent de Pierre Larousse elles redescendent Edgar-Kinay pour aller en Borgneux dans les autres villes derrière moi je suis assez hallucinée du fait qu'on ait laissé faire une rue comme ça qui est devenue un rodeo c'est à dire ça ne roule pas à 30 ça roule à 60 ça roule à... et je ne comprends pas voilà donc je me dis dans le cadre de cette refonte est-ce que réellement quelque chose pourrait être fait pour que les 30 soient respectées je pense qu'il faut y penser merci madame donc pour refaire le point il y a une question sur les accroches vélos utilisées pour les motos donc ce qui peut être fait pour ça la question de la rue à voler la question des transports en commun et notamment la desserte des établissements scolaires la question des voies prioritaires pour les bus et la signalisation ou les aménagements pour faire respecter les opportunités à 30 qui souhaite répondre ? alors concernant les accroches vélos effectivement initialement dans la ville il y avait deux types d'accroches plus ou moins similaires des petites accroches pour les motos qui étaient positionnées différemment des accroches un peu plus larges pour les vélos ce n'est absolument pas respecté dans un premier temps le but c'est quand même d'augmenter de façon très significative le nombre de stationnements offerts aux deux roues on va réfléchir effectivement à un aménagement qui pourrait dans le futur et dans le cadre des aménagements qu'on va créer en conséquence comment distinguer avec un aménagement qui pourrait être respecté après c'est... on a pas vu ça marche très bien il y a des tailles on ne peut pas mettre des écartements il y a des tailles on ne peut pas entrer le tout sur le temps par contre sur certains modèles de vélo ceux qui peuvent avoir aussi des des équipements ne pourront pas s'accrocher à ces situations-là effectivement pour le coup c'est vraiment un sujet sur lequel il ne va pas l'ordre d'on expérimente peut-être pour trouver une solution qui fonctionne d'ailleurs si je peux sur les accroches vélo on a des rencontres avec l'association Dynamo Malakoff on leur a dit mais si vous avez des modèles à nous que vous connaissez des fabricants avec tous les types de modèles c'est-à-dire que ce modèle-là il est bien ce modèle-là il est moins bien etc. nous on est à la ville des preneurs d'expériences partagées il y a des villes qui ont dû essayer certaines accroches qui marchent mieux que d'autres nous on n'a pas de religion par rapport à ça et voilà la demande a été faite aussi c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les accroches qui sont bien celles qui sont moins bien etc. Concernant la rue à voler au niveau de la planification je pense que tout le monde est... Oh c'est un roi C'est la nature en ville Oh là là c'est la nature en ville la biodiversité C'est nickel C'est nickel C'est nickel C'est nickel C'est nickel Oh Margot C'est nickel Moi je pensais que tu réagissais sur un vol C'était à voler C'est nickel C'est nickel C'est nickel Allez 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 Concernant à voler je pense qu'on est tous d'accord c'est qu'on veut dire c'est qu'il y a un axe structurant de la ville qui nécessite d'être très aménagé Cependant au niveau de la planification on se doit d'attendre puisqu'il y a quand même avec l'aménagement du quartier Barbus des possibilités de récupérer un peu de foncier qui permettrait du coup d'avoir un peu plus d'emprise pour pouvoir faire des aménagements qui conviendraient le mieux c'est pourquoi on ne peut pas se lancer quand on sait que ces possibilités là sont quand même à une méchance moyenne on se doit de les étudier au maximum et de s'offrir la possibilité de faire un aménagement qui réponde le mieux à toutes les entreprises Et si je peux me permettre sur la volée parce que la volée on est tous conscients on en parle depuis des années c'est pas nouveau on a pas de solution magique par rapport à ça c'est un problème le plan vélo oui oui il y en a dans le plan vélo mais ce que je voulais juste pointer c'est le réaménagement du quartier Barbus et le réaménagement du rond-point Barbus la réflexion aussi par rapport à ce rond-point ça concerne la volée c'est à dire qu'est-ce qu'on fait avec ce rond-point qui dessert de façon égale Stalingrad Barbus et la rue à voler c'est à dire quand vous tournez vous pouvez prendre n'importe lequel voilà à un moment en réfléchissant sur comment on fait évoluer ce carrefour on va aussi conditionner comment les flux de voitures vont aller ou ne pas aller justement sur un volet c'est un volet c'est embouteillé le matin c'est embouteillé le soir c'est une tuerie à vélo avec la montée et c'est hyper dangereux parce que c'est trop étroit il y a tout un tas de réflexions qui sont faites par rapport à ça moi je vous dis franchement le jour où on aura résolu un volet pour moi on aura résolu quasiment tout le reste sera résolu aussi etc. alors après il y a des réflexions aussi sur faire des itineraries pour contourner pour contourner à voler mais on ne peut pas sur un volet investir quelques millions d'euros pour deux ans après recommencer etc. mais je pense que de toute façon pour les restitutions qui vont être faites avant la fin de l'année il y aura des propositions par rapport à voler non je me trompe pas il y aura des propositions par rapport à voler d'ici la fin de l'année et dans ce cas là on va pouvoir en parler beaucoup plus concrètement en disant voilà ce que techniquement est proposé sur voler et on verra bien si vous nous dites c'est génial on n'y avait pas pensé c'est la solution etc. ou bien on peut mieux faire on peut faire comme ci on peut faire comme ça etc. voilà mais c'est à voler c'est compliqué il faut qu'on en convient tous sur le transport en commun le plan global de déplacement dans les études etc. il y a toute une étude dans l'analyse qui a été faite sur les transports en commun ça a été intégré dans la réflexion après la réalité que sur les leviers d'action aussi des transports en commun on n'en a pas beaucoup bon on a un levier d'action par rapport à l'hirondel qui est géré par le territoire mais l'hirondel ça concerne certaines personnes à certains moments et en tout cas pas les enfants qui vont à l'école ou au collège il y a eu quand la RATP enfin le CDIF oui c'est ça c'est CDIF fait des bruites je pense que c'est CDIF c'est CIF il est au France Mobilité il est au France Mobilité maintenant voilà il est au France Mobilité ils ont bougé légèrement quelques lignes de bus enfin c'est très très rare quand ils bougent des lignes de bus ils font des... voilà donc par rapport à ça je... voilà j'ai pas de réponse par rapport à la question je vous laisse ce que je voulais juste ajouter c'est qu'effectivement les décisions sur l'organisation des lignes de bus leurs fréquences leurs horaires etc. c'est pas du tout du ressort de la commune en effet c'est CDIF la défense mobilité néanmoins c'est forcément un sujet qui va être au coeur du plan global des déplacements notamment parce que les deux stations Grand Paris Express qui vont être créées au niveau de la gare de Clamart et de la station de métro Châtillon-Montrouge vont occasionner d'ici quelques années une refonte de toutes les lignes de bus de sorte qu'elles soient adaptées à cette nouvelle ligne de métro qui va réorganiser considérablement la desserte à l'échelle de toute l'Ile-de-France donc il y a des études qui sont en cours qui évoluent sans cesse en ce moment on le sait pour travailler là-dessus sur d'autres gares en projet et l'Ile-de-France mobilité communiquera très certainement si c'est pas déjà fait je pense les pistes pour le faire évoluer ces lignes de bus dans la commune et puis il y a eu aussi quand même récemment le 20 avril si je me souviens bien une réorganisation du réseau en tout cas pour les lignes qui desservent Paris intra-muros et qui concernait un petit peu je crois la commune de Malakoff puisque je crois qu'il y a eu une modification de la ligne 89 et puis une autre je sais plus la camion et voilà c'est... voilà c'est ça alors ça peut paraître anodin mais j'ai appris notamment que cette réorganisation des bus qui a été mise en place au mois d'avril a pris 12 ans pour être étudiée et organisée et mise en œuvre et donc la Grand Paris Express on aura les informations au fil du temps jusqu'à la mise en service des stations de métro je crois que c'est le 24 de 24 de 24 d'une droite à la prochaine 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 ah oui pardon autant pour moi alors sur les voies prioritaires pour les puces effectivement c'est tout à fait du ressort de la commune en tout cas sur les voiries et du département pour les voiries départementales donc ça pourra tout à fait faire partie des solutions qui seront proposées dans le plan global de déplacement, d'autant plus que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des bus, mais l'idée sur les axes structurants notamment, c'est bien de faire en sorte que les circulations des bus soient plus aisées, plus régulières, que les bus soient moins gênés par la circulation et les embouteillages en particulier. Et sur le respect de la limitation à 30 km heure, moi je pense que c'est avant d'être un problème de panneau et de peinture au sol, c'est surtout un problème de comportement des usagers, si je peux me permettre de le rappeler. Et ça ne marche pas, mais alors je... C'est toute la différence entre les zones 30 et la limitation à 30. La limitation à 30, ça n'est qu'une limitation de vitesse. Donc si on identifie des lieux où il y a des problèmes de ce type, c'est qu'il faut passer à un niveau supérieur qui correspond notamment à la zone 30. Notamment, mais il y a d'autres solutions aussi qu'on peut avoir à utiliser. Oui, et sur la civilité, on peut appeler ça comme ça, on en a parlé hier en conseil municipal, mais la vraie question aussi, c'est la mise en place de la verbalisation, augmenter la verbalisation. parce qu'à un moment aussi, il faut... La carotte et le bâton, à un moment aussi, il faut verbaliser. Donc ça, il y a un travail en cours de... Comment on appelle ça ? De remise en place de notre fonctionnement, de notre garde urbaine police municipale qui est en cours. Et ça a été dit en cours d'un conseil municipal hier. La réalité, c'est que nous, nos agents de police municipale, on n'arrive pas à les recruter, on n'arrive pas à les garder. Hier, en conseil municipal, on a voté une augmentation de... Je ne sais pas si c'est leur indemnité, leur prime, etc. pour essayer de motiver des gens à venir travailler à Malakoff comme policier municipal. On a des postes qui sont vacants. Et donc quand on a des postes qui sont vacants, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus difficile après de les déployer sur le terrain pour faire un tout un tas d'actions, venir verbaliser les voitures mal garées, etc. Donc on a un manque. On a un manque parce qu'on n'arrive pas à recruter. Donc on a augmenté les rémunérations. On a aussi des gens qui sont formés pour être policiers municipaux qui partent. On a Paris qui crée une police municipale, donc ils vont embaucher plein de gens. Donc après, il y a aussi une réalité par rapport à ça. Donc comme on sait de trouver des solutions, mais notre service n'est pas à l'effectif qu'il devrait y avoir pour avoir une certaine efficacité. Et d'ailleurs, sur d'autres types d'incivilités, comme les dépôts d'ordures, etc., etc., il y a plusieurs agents de la ville qui ont été assermentés, qui ne sont pas des policiers municipaux. On a fait un processus d'assermmentation de certaines personnes pour que quand ils le constatent sur le terrain, ils puissent verbaliser. Alors oui, ça prend du temps. Oui, ça serait mieux. Comme ça a été dit par Madame la maire hier, on n'a pas la possibilité au niveau budget d'embaucher 50 policiers municipaux. Et oui, une réalité aussi, c'est que certains policiers municipaux qui appellent pour répondre à l'appel au poste, qui est vrai, une des questions qu'ils posent, c'est une réalité, une des questions qu'ils posent, c'est est-ce qu'on est armés ? Et la réponse à Valkos, on leur dit non, ici vous avez droit à les armes catégorisis, la bombe ou poivre, etc., etc., et les policiers sont pas armés. Et ça les intéresse moins, les policiers municipaux. Acclamar, ils ont des grosses motos et des gros pistolets. C'est pas la même politique. Et c'est un choix aussi qu'on n'a pas, nous, cette politique-là, et ça intéresse moins. Alors dans un sens, si bien, parce qu'on a moins de cow-boys. Mais je voulais juste partager avec vous cette réalité, et je suis entièrement d'accord qu'il y a un gros travail à faire sur la verbalisation. Mais il n'y a pas de verbalisation automatique, sur les deux ronds, ils sont prêts. C'est pas systématique. Les vidéos, avec des caméras de vidéo-verbalisation, etc. Oui, oui, non mais ça, je suis d'accord avec vous, c'est une réalité. Moi, je vous dis, la question, nous, on est contre la vidéo-surveillance à Valkos, mais moi, je fais une différence avec la vidéo-verbalisation, parce que la vidéo-surveillance pour surveiller les humains, ça marche pas très bien. Mais par contre, une machine qui surveille une autre machine, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, lire une plaque d'immatriculation, elle a le droit d'être là, elle n'a pas le droit d'être là, avec l'application aussi de la ZFE et l'interdiction de certains véhicules, c'est très simple. Vous allez, la plaque, il a le droit d'être là, il n'a pas le droit d'être là, contravention. Ça, c'est des pistes sur lesquelles on réfléchit, c'est des investissements qui sont lourds, et c'est compliqué à mettre en place. Mais oui, c'est aussi une piste sur laquelle il faut réfléchir, mais c'est aussi des investissements. Je disais dans le journal ce matin que je ne sais plus quelle ville des Hauts-de-Seine a investi dans des jumelles radars pour leurs policiers municipaux, qui peuvent voir les voitures verbaliser à 600 mètres. C'est 3 800 euros la paire de jumelles. Donc, voilà, est-ce que c'est... Oui, oui. Donc, dans le restaurant en Paris, dans le restaurant, ça a énormément baissé la vitesse, parce qu'en fait, ils en traversent un peu plus ce qu'ils veulent, et la croix, les voitures respectent beaucoup ces choses. Les clétons, ils ont encore fait du mal à traverser. Mais ça, c'est une piste aussi. Après, je vous en laisse parler avec la dame qui est sur Gabriel Péry. Et c'est... Je crois que la piste est très positive, mais il ne faut pas s'en sortir. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Ça, c'est... Alors, M. D'Arc, est-ce que... On est... Deux dernières questions. Avec ma mère, en fait, j'ai payé me faire écraser par la voiture qui est arroulée juste devant nous pendant qu'on traversait le passage piéton. Si il n'y en a pas d'autre, je prends la parole. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas ? Alors, c'est pas... Je voulais juste parler des... On a parlé des points de critique et des constats qu'on fait tous, tous les jours, on les connaît. Je voulais vous parler d'une application qui a été mis en oeuvre à Montpellier, puis chez nos chers voisins, VP Châtillon, qui s'appelle Vigilo. Voilà. C'est une application très simple. Vigilo. V-I-G-I-L-O. Pour le moment, elle existe uniquement sur smartphone, mais vu son succès, elle va être aussi sur iPhone. On peut l'utiliser aussi sur Internet. Depuis un mois, je crois, VP Châtillon a étendu Vigilo à toute la vallée sur scène. Ça permet la chose suivante, c'est-à-dire que tous les citoyens, titons, cyclistes, dans la rue, peuvent prendre une photo, constater un endroit... Et vous pouvez aller consulter cette carte, je vous invite vraiment à le faire. Constater, il suffit de prendre une photo et de... Là, vous voyez, sur l'application, ça géoconise l'endroit où a été faite la photo. C'est pas de la délation comme on a pu parfois l'entendre, puisque les plaques sont floutées, les visages sont floutés. C'est juste pour prendre conscience de où ça se passe et à quelle fréquence, quels sont les points noirs, en fait, vus tous les jours par les gens. Cette carte, elle est allée sur Clamart, sur Châtillon, sur le Rouge, et Malakoff, depuis un mois. Ça peut, je pense, aussi, nous aider à... Il y a des points qu'on a déjà, de toute façon, évoqués, mais ça permet, voilà, de voir la fréquence des scooters sur la place de la mairie, devant Intermarché, les stationnements très gênants, très dangereux, boulevard Camelina, sur certains carrefours, on peut signaler aussi un défaut d'aménagement, où, voilà, il y a un panneau qui est tombé, il y a une bouse qui a été saccagée, et on peut le signaler, c'est pas uniquement pour les motorisés qui ne respecteraient pas le code de la rue. Merci, madame. Finalement, je vais la poser quand même. Dernière question. Oui, je vais la poser. Je voulais revenir sur les accroches vélo, parce que j'ai vu votre petit plan, enfin, votre grand plan avec les petits points bleus, ou jaunes, enfin, je ne sais plus. Et finalement, il y en a quand même beaucoup, là, dans le nord, et pas trop dans le sud. Je me disais que peut-être qu'il faudrait réfléchir à pourquoi, et de Zio, il y a dans le plan vélo de Dynamo Malakoff, justement, aussi, une réflexion sur où on met des accroches, puisque c'est ce qui a été demandé aux gens dans les conseils de quartier quand ce plan vélo a été élaboré. Donc, peut-être que ça vaudrait le coup juste de faire une petite superposition et puis de mettre là où ça avait été et d'en rajouter encore plus. On est d'accord. En tout cas, dans le sud, là, je trouve qu'il n'y a plus rien. L'autre truc que je vous ai demandé, c'était sur le boulevard Barbus, la contre-allée d'Arbre, on est bien d'accord qu'elle reste ? Oui, oui, oui. Ok. Moi, on a bien entendu. Ok. C'est fait. On l'a fait s'entendre. J'étais pas bien sûre. Voilà. Et une dernière question ? Après la dernière question, une nouvelle question. Voilà. On parlait stationnement, on parlait subvention. Je voulais savoir s'il y avait, vous êtes dans une ville où il y a 40% de logements sociaux ou de plus de logements collectifs. Est-ce qu'il y a un état des lieux qui a été fait sur les conditions de stationnement, cette fois à l'intérieur des logements collectifs ? Et est-ce que vous avez, vous êtes rapprochés du programme ADE de la Fédération des Rousagers et des Bicyclettes qui offre justement des subventions pour, en cas de travaux, de ce qu'il y a. Ils ont des subventions pour les travaux sur les, comment dire, les parcs qu'on voit ici en extérieur, sécurisés. Mais il y a aussi des possibilités d'émarger pour des questions d'impose d'arceaux tout simplement dans un local. Je voulais savoir s'il y avait une réflexion dans la ville sur ce qu'on a parce que c'est, vu la proportion du logement collectif, ça me semble important. Mais c'est sur le domaine privé alors, c'est sur le domaine de... Moi j'ai une autre question. Dernière, dernière. Juste, merci d'avoir mis le plan vélo sur la présentation, ça nous donne du beau moqueur. Et juste, est-ce qu'on pourrait avoir, parce qu'en fait j'ai pas très bien compris la planification là des travaux parce que c'était 2021 au départ et en fait c'est plutôt du 2019-2020. Je voulais savoir quand est-ce qu'on saura, puisqu'on a un projet à 2022, ce qui était Bottellia, quand est-ce qu'on saura comment vont être planifiés les travaux et ce que c'est au mois d'octobre ? Alors, je vais juste répondre sur l'application Vigilo. Vigilo, voilà, Vigilo. Juste préciser que l'application Vigilo, elle fait en même temps, elle met en même temps sur Twitter. Et donc moi j'ai... Alors, on en met déjà aussi une partie sur Twitter et alors, c'est peut-être entre guillemets un peu du bricolage mais en attendant c'est déjà pas mal. le community manager de Malakoff est au courant et il suit l'application et il fait remonter, alors bon, je dis c'est un peu bricolage, dans le sens, c'est pas automatique, c'est lui qui fait remonter auprès de la garde urbaine les signalements qui sont faits par là pour leur demander d'intervenir quand ils peuvent, etc. C'est un début, c'est pas génial mais je trouve que cette application est intéressante parce que ça permet de s'exprimer. L'important aussi c'est d'être écouté de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a un retour mais c'est pour ça qu'on pourra trouver et améliorer encore le process, la notion d'une application vive et aussi en réflexion mais l'important c'est pas le signalement parce qu'il n'y a pas de problème pour le signalement. Les gens s'emparent de ça, ils le font quand ça ne va pas, ils le montrent. L'important c'est que derrière la vie, elle réponde et qu'elle agisse. Et donc c'est pour ça que c'est important de mettre en place vraiment l'action qui est faite par rapport à ça. Alors sur le stationnement vélo qui va être mis en offre en 2019, effectivement on en met plus dans le nord que dans le sud puisqu'on a privilégié les endroits où par constat on a fait deux tournées à différents moments et la garde urbaine nous a également aidé des endroits où il y avait un difficile d'accroche et du coup du stationnement vélo accroché à des barrières etc. Dans un premier temps on a privilégié plutôt ces secteurs-là. il est bien évident que l'idée n'est pas forcément de s'arrêter là mais de continuer cette mise en oeuvre on a l'idée ça serait presque d'avoir un emplacement vélo à terme dans chaque rue et voir dans chaque concentreux qu'on les ressentiraient donc c'est plus une première étape c'est pas finaliser c'est pas on s'arrête pas on va pas s'arrêter après cette mise en oeuvre. Le plan vélo sera élaboré à la même échéance que le plan global de déplacement puisqu'il faut que ce soit je parle des documents le document le plan vélo c'est pas les aménagements le plan vélo c'est le document stratégique et de planification qui inscrit les actions qui sont à mettre en oeuvre avec une échéance et une estimation budgétaire. en cohérence bien sûr les actions les unes avec les autres notamment quand on change des centres de circulation on peut pas s'engager à changer un sens et ne plus permettre aux gens de circuler donc le plan vélo qui est le document stratégique sera finalisé d'ici la fin de l'année c'est novembre 2019 en même temps que le plan global de déplacement puisque l'idée c'est vraiment de dire si on met une piste cyclable dans cette rue là et que l'emprise est limitée quel est l'impact sur les autres modes et qui est vraiment une cohérence sur tous les modes de déplacement donc voilà pour le document stratégique 2019 fin 2019 et je crois qu'il y avait une autre question oui il y avait une question sur oui alors effectivement vous parliez du domaine privé sur lesquels nous on n'a pas on n'a pas réellement de prise c'est typiquement des éventuellement des actions qui pourraient être inscrites dans le plan de déplacement savoir comment mobiliser les acteurs privés comment on peut leur indiquer les aides qui peuvent avoir potentiellement pour développer pour développer du stationnement vélo dans les logements collectifs et à ce jour nous on n'a pas d'enquête du nom de l'histoire parce que l'échéance pour toucher c'est le premier en ce moment je crois que c'est la dernière de manière donc si ça en intérêt ça devrait être si on peut c'est juste un mot sur cette question sur toutes les opérations de construction de logements c'est maintenant évidemment c'est une obligation donc il est prévu des locaux pour les vélos dans les résidences qui datent depuis plusieurs années pour ne pas dire plus et bien on s'inscrit dans une démarche au niveau je suis président de la SEM pour ceux qui ne le savent pas de Maracoff dans une démarche justement là où c'est possible là où il y a des endroits pour et bien de réserver justement des locaux soit créer des emplacements de façon que les locataires les utilisateurs de vélos puissent garer leur vélo je prends un exemple sur la une des cités les plus importantes c'est Voltaire Prévert c'est à dire c'est dans le nord de Maracoff en bordure du Périf allez vous balader vous pouvez voir on a fait plusieurs endroits bon ça il y a eu un avantage en même temps on est un petit peu comment je vais dire les utilisateurs de deux roues à moteur ou sans moteur ce qui peut se comprendre d'ailleurs parce que c'est il y a une notion directe avec l'aspect de sécurité ils aiment bien garer leur véhicule juste en bas de leur fenêtre dire que non non mais je le dis c'est pas c'est pas une critique c'est pas c'est plus un constat mais qui peut s'expliquer parce qu'on a personne a envie le lendemain matin on se lève puis sa bicyclette ou sa moto elle est plus là mais c'est vrai qu'on en a nous on en a conscience et on le prend d'une façon évidemment extrêmement positive parce que c'est bien qu'il y ait de plus en plus dans le parc social de gens qui disent la voiture on la laisse on s'en sépare et on prend un vélo mais donc c'est des adaptations dans lesquelles on s'inscrit parce qu'évidemment il y a 30 ans 40 ans qu'on construisait on pensait pas les choses de cette façon là en l'occurrence celui de Prévert-Voltaire je pense qu'il déborde aussi un peu oui mais il déborde parce que ça fait il a déjà quelques années et il y a de plus en plus mais c'est bien il y a de plus en plus de deux roues je pense je rajoute pas mais on avait fait des box dans les sous-sols parce qu'on a 5 niveaux de parking à Voltaire-Prévert et donc quand on a requalifié tous les parkings il y a des endroits il n'y avait pas la possibilité en termes de largeur pour mettre des voitures et donc qu'on faisait des box spéciales pour les deux ronds pour les motos ça a été un fiasco parce que il n'y a aucun aucun motard qui descend mettre sa moto alors que c'est sécurisé puisque c'est un box donc on aime bien mettre sa moto et avoir par la fenêtre de sa cuisine une vue sur son bon mais tout ça c'est des comportements c'est des habitudes qui sont appelées à se modifier et à changer il faut s'inscrire dans cette démarche là et c'est ce qu'on fait merci et juste un dernier point sur l'arbre les arbres de Barbus qui moi aussi me tient à coeur juste une précision on m'a appris que dans les travaux de réflexion qui sont prévus à Barbus on fait des travaux de voirie le problème aussi c'est qu'on a des arbres en bonne santé et on peut attaquer les racines avec les machines et là il ne faut pas attaquer les bases des arbres les trottoirs si j'ai bien compris ils vont être relevés ça permet de protéger les racines existantes donc dans le cahier des charges entre guillemets qui a été fait il y a une notion aussi de préserver les racines des arbres et d'adapter voilà donc on va garder les arbres mais aussi faire attention de ne pas les abîmer et de les protéger merci pour cette question du coup pour conclure et avant de passer au buffet au fond de la salle monsieur Ars est-ce que vous retenez des échanges de ce soir ? je retiens je retiens je retiens qu'à l'image de Malakoff les échanges ils sont riches donc voilà je voulais vous tous vous remercier pour votre venue ce soir c'est bien évidemment une étape du tout le cheminement alors je vais remercier ceux qui sont présents je vais remercier aussi ceux qui ont participé au questionnaire ceux qui ont participé aux ateliers remercier aussi aussi une remercie en particulier pour l'association Dynamo parce que avec leur côté aiguillon etc ils nous font bouger ils nous font avancer il y a un sujet qui leur tient à coeur mais je pense que c'est c'est intéressant et c'est important pour nous tous alors bien sûr je veux remercier le cabinet Codra et l'état d'esprit pour leur travail et leur présentation ce soir les services je veux remercier les services de la voirie qui font en plus de tous les travaux qu'ils font ce sont des gros chantiers qu'on leur met en plus donc je voulais remercier Aurélie Roche et Sandro Carafin qui sont là la démocratie locale parce que ça tout ça c'est un travail de démocratie locale avec Carole Béréby qui a travaillé le peu aussi les lieux où on s'est rencontrés donc la direction de la solidarité et des des vies de quartier des vies de quartier le service jeunesse le CCAS je voulais remercier aussi moi je voulais aussi remercier l'ensemble de l'ensemble de la majorité qui a accepté qu'on lance un plan global de déplacement qu'on se lance dans ce challenge qui est de réfléchir à la vie du futur la vie du futur qu'on veut parce que c'est quand même un vaste chantier mais je pense que ça en vaut la peine et puis je voulais vous donner rendez-vous donc pour novembre c'est ça à peu près ça pour novembre pour qu'on puisse voir le résultat concrètement et on pourra aussi à ce moment là discuter concrètement sur les choix qui ont été faits les choix de long terme les choix de court terme les budgets et comme ça a été dit le comité de pilotage va se réunir avant donc il va y avoir déjà un travail sur la présentation avant la restitution on verra sous quelle forme elle prendra exactement mais la restitution de tout ce planning et comment ensemble on peut rêver à une ville plus douce plus apaisée plus accueillante voilà plus le balakoff je vous remercie et bien sûr je vous invite à prendre le verre d'amitié le verre rafraîchissant pour n'oubliez pas de vous rafraîchir et de vous hydrater c'est le moment voilà le verre d'amitié Sous-titrage ST' 501